T'es un bodybuilder pro. Je m'en fous du bodybuilding. T'aspires à gagner Olympia ? Je m'en fous de mon physique. Demain, je peux perdre mon physique. J'en aurais rien à foutre. J'ai dit juste que moi, je suis le meilleur et que je peux gagner. T'avais pas d'amis ? J'avais pas d'amis, j'étais tout seul et j'étais prêt à faire n'importe quoi juste pour m'intégrer et avoir des amis. Est-ce que tu sens déjà les regards qui portaient sur toi ? Ah oui, clairement. Les regards, les remarques, les insultes. On me traite de gorille. Je suis fatigué de traîner ce physique parce que finalement, j'ai l'impression d'être une bête de foire. Tout le monde me regarde, c'est gênant. Tu t'y attendais ça ? Non, pas du tout. Tu travailles trop, tu t'entraînes trop ? Je suis focus préparation, entrepreneuriat. Je suis obsédé par ça. T'es focus sur toi et Bastien, quoi ? L'idée de la compétition est revenue, donc j'avais forcément besoin de reprendre des produits, donc je suis reparti dedans. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un nouvel épisode du Basscast avec un invité de taille qui nous vient de Paris, M. Stéphane Matala. Et j'ai vraiment hâte de vous filmer cet épisode parce que c'est la première fois qu'on se rencontre avec Stéphane et on a beaucoup de choses à se dire. Enfin, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Je pense à être un épisode vraiment intéressant. Et avant de commencer le podcast, pour tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Et si vous regardez ça sur une plateforme, que ce soit Spotify, Amazon, Apple Podcasts, peu importe, n'oubliez pas de noter le podcast et de mettre 5 étoiles, ça nous donne énormément de force et ça nous soutient pour tous les futurs projets. Donc on est tout de suite parti pour le podcast. Stéphane, merci d'être venu. Merci à toi de m'inviter. J'espère que tes premiers podcasts pour toi ? Ou t'en as déjà fait dans le passé ? C'est le deuxième, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus intéressant. Ça fait plaisir, ça. Mes premiers vrais podcasts, pas en visio. Le premier vrai, pas en visio. Parce que je trouve que les échanges, c'est pas que les autres n'étaient pas intéressants, je trouve que les échanges en direct, c'est beaucoup plus enrichissant. Parce qu'on peut se nourrir du travail de l'un et de l'autre. Du coup, hier, on a déjà tourné deux vidéos, une pour ma chaîne, une pour sa chaîne. Donc on a eu le temps un petit peu d'apprendre à se connaître. Mais là, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail sur tout ce qui est ton parcours, tout ce qui concerne la musculation. Parce que ceux qui te suivent ou ceux qui ne te connaissent pas, on voit à ton physique, ceux qui regardent sur YouTube, que tu es un bodybuilder pro. Et on te suit principalement pour tes exploits sportifs et ton parcours sportif. Donc je pense que c'est intéressant d'aller voir d'autres pistes pour apprendre à mieux te connaître. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, ou même ceux qui te connaissent, ce que j'aime bien dire, c'est imagine que tu es dans un taxi ou dans un Uber et te dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Comment tu te définirais ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? C'est toujours très difficile de répondre à cette question. Ce que je fais dans la vie. J'aime parfois dire que je suis un faux couteau suisse. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses, mais je ne suis pas bon dans beaucoup de choses. Je suis effectivement bodybuilder pro. C'est un de mes objectifs d'aller à Olympia. Et à côté de ça, j'ai terminé mes études il y a quelques mois, il y a peut-être six mois maintenant. Aujourd'hui, je suis consultant dans un cabinet de conseil qui travaille principalement sur des sujets de transformation numérique. À côté, j'ai des réseaux sur lesquels je produis beaucoup, notamment sur YouTube. Tu as eu une bonne croissance là récemment, je crois. Oui, en ce moment, ça fonctionne bien parce que j'ai mis plus d'assets dans la production et je ne suis plus régulé. Et honnêtement, quand tu le fais avec passion, avec acharnement, avec discipline, si les gens adhèrent, ça fonctionnera. Donc juste pour revenir, tu as terminé des études il y a six mois. Ça, je ne savais pas en fait. Il y a six mois. Je pensais que tu bossais depuis déjà un moment en tant que consultant. Non. Tu as quel âge ? J'ai 26 ans. 26 ans ? OK. Et donc, mon parcours scolaire, si tu peux détailler rapidement ? Mon parcours scolaire, c'est un peu chaotique et c'est une question avant que j'ai évité beaucoup parce qu'en réalité, je n'ai pas été fier de mon parcours scolaire. Je n'ai jamais été fier de présenter ça. Je suis arrivé en France très jeune. J'ai grandi au Cameroun. Je suis né au Cameroun. Je suis fils unique. Et ma mère a décidé de me faire grandir au Cameroun parce qu'elle ne pouvait clairement pas s'occuper de moi parce qu'elle travaillait beaucoup et c'était une façon pour elle de préparer mon avenir. Donc, j'ai été élevé par mes grands-parents, par mon grand-père et ma grand-mère. Au Cameroun ? Au Cameroun. Je suis arrivé en France, je pense vraiment que j'avais peut-être 9 ans ou 10 ans. C'est vraiment une époque qui est un peu floue. Quand je suis arrivé ici, j'étais perdu parce que je n'avais pas de repères, pas d'amis, pas de frères, tout seul. Et je passais la plupart de mes journées seul parce que ma mère travaillait énormément. Elle passait très peu de temps à la maison. Elle rentrait aux alentours de minuit. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Elle rentre très tard. Et j'ai commencé l'école un an après mon arrivée. J'ai d'abord passé des tests dans une structure qui s'appelle France Éducation Internationale où on devait savoir quel était mon positionnement en termes de connaissances du français. Au Cameroun, on parle français mais on a aussi nos dialectes locaux. Et forcément, il y a des mots, il y a des termes qui sont très différents. J'ai dû m'adapter très rapidement, commencer à m'instruire en lisant quelques petits livres. À l'époque, déjà, j'avais beaucoup de problèmes avec la lecture. Et donc, j'ai commencé en secpa. En secpa, tu sais, c'est une classe où on met souvent des étrangers qui viennent d'arriver en France où on ne connaît pas vraiment leur niveau. Et ensuite, j'ai été rétrogradé de plusieurs classes de deux classes par rapport à ce que je faisais avant. Et donc, j'ai commencé avec deux ans de plus ou un an et demi de plus que tous les autres. J'ai eu mon brevet, j'ai fait une seconde générale. Ensuite, j'ai fait une première STMG. j'ai jamais été vraiment passionné par les études du collège jusqu'au lycée. Parce que j'étais un peu le faire-valoir des profs. Et ça m'a marqué, mais dans le mauvais sens. Tu sais, quand tu viens d'arriver dans un pays où tu ne connais pas les mœurs, que ce soit socialement parlant ou même à l'école, tu es un peu perdu et tu essayes de faire comme les autres pour te trouver un groupe d'amis, etc. Je me souviens qu'au lycée, non au collège, pardon, quand je me rappelle, je me dis que j'ai menti quand même sur ma religion pour avoir des amis. C'était à ce point-là, j'étais tout seul, je me sentais vachement seul et j'étais prêt à faire n'importe quoi juste pour m'intégrer et avoir des amis. Et je me souviens que les profs, ils m'humiliaient pas mal sur mon accent, sur ma façon de m'exprimer, sur ma syntaxe. Et c'était assez difficile. Quand je suis arrivé au lycée, ça ne s'est pas arrêté. Je me souviens très bien de Madame David. Bon, c'est pas très grave non plus, mais ça m'avait quand même marqué. On faisait une dissertation et elle m'avait pris comme exemple devant toute la classe. Elle m'avait demandé de lire ma copie. Et à chaque fois qu'elle notait une faute, elle me demandait de m'arrêter. Et elle disait aux autres, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire avec moi devant toute la classe et ma feuille. C'était assez dur. Mais à partir de là, j'ai eu un déclic parce que je me suis senti humilé. Je me suis dit, il faut que je bosse. Il faut que je bosse pour qu'on reconnaisse ma valeur et pour que je puisse tout simplement peut-être passer inaperçu juste pour ne pas qu'on me remarque parce que je suis mauvais. Donc là, j'ai commencé à bosser, mais il était un peu tard. J'étais déjà en STMG. J'ai découvert la prépa très tard. Donc, je n'ai pas pu en faire une, mais j'ai fait un BTS MUC. À la suite de mon BTS, j'ai fait une année sabbatique pour me préparer au concours Grandes Écoles. Donc, j'ai intégré Grenoble École de Management. Je me suis spécialisé en système d'information. Et j'ai eu mon master cette année. OK. Et donc, tu viens de commencer ? Je viens de commencer. J'ai fait toutes mes études supérieures en alternance. Je ne l'ai peut-être pas dit. OK. Et j'ai travaillé principalement les deux dernières années dans les cabinets de conseil en tant que consultant, justement. Et donc, aujourd'hui, je travaille pour le ministère de l'Éducation. Et ce qui est marrant, c'est que je travaille pour France Éducation Internationale, la première structure avec laquelle j'étais en lien quand je suis arrivé en France, qui m'a testé mes connaissances de français. Donc, un parcours difficile, en fait. Un peu difficile, mais je ne pense pas que c'est trop difficile non plus. À ma petite échelle, ça l'a été... Oui, mais ce n'est pas un parcours facile, quoi. Non, c'était un peu compliqué. Et au final, tu n'en es pas sorti. Je garde peut-être un goût amer de ce parcours parce que je vous dis que j'aurais pu faire mieux avec un meilleur accompagnement, avec peut-être des parents plus présents. C'est peut-être un goût amer que j'ai. Mais d'un autre côté, je suis reconnaissant parce que grâce à l'absence de ma mère, et je parle de ma mère parce que je n'ai pas vraiment connu mon père, elle m'a pu me financer une partie de mes études, même si j'ai fait de l'alternance une grande partie. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu un confort. Et ça a été un mal pour un bien, finalement. Quand tu dis mieux, c'est dans quel sens ? Tu penses que tu aurais pu avoir ou faire mieux ? J'aurais pu faire mieux, je pense, avec peut-être plus de direction. Peut-être que moi aussi, j'aurais dû me réveiller plus tôt et être plus curieux rapidement. Donc, il y a peut-être un goût amer qui reste parce qu'à chaque fois que j'avance, j'ai l'impression d'avoir 10 pas de retard par rapport aux autres. C'est très frustrant de te dire que quand tu arrives à un objectif que tu t'es fixé et que tu te rends compte que, merde, j'aurais pu faire mieux. Aujourd'hui, consultant, c'est le métier que je voulais faire. Mais quand j'arrive dans ma boîte de consulting et que je suis avec des mecs qui ont fait Sciences Po, toutes les grandes écoles de France, j'ai l'impression d'être un peu le clown. Mais ce qui me rassure, c'est de me dire que je suis là et que je suis peut-être pas encore au niveau de ces gars-là, mais je suis quand même là et que j'ai ma place. Quand tu dis au même niveau, c'est-à-dire d'un point de vue compétence ou même pas forcément ? Pas forcément d'un point de vue compétence. C'est sûr que d'un point de vue compétence, je suis un junior. J'ai encore beaucoup à prendre. Mais d'un point de vue légitimité. J'ai l'impression d'être un imposteur. C'est l'impression que j'ai toujours eu. Quand j'arrive à un endroit où j'ai décidé d'être, et je me retrouve dans une posture où finalement les gens ont un meilleur parcours que moi, j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place. Mais je suis de plus en plus à l'aise avec ce côté que j'ai tendance à étouffer par ma montée en compétence et ma prise de confiance en soi. C'est qu'une impression au final. Ce n'est qu'une impression, oui. Tu penses à cause de ton parcours que tu as cette impression ou pas forcément ? C'est juste ton caractère et... Je pense que c'est aussi à cause de la frustration que tu as accumulée. Que j'ai accumulée et aujourd'hui, je me dis que j'ai atteint mes objectifs, mais finalement, est-ce que je les mérite ? Est-ce que je n'aurais peut-être pas dû faire mieux pour être plus légitime dans ma posture ? Mais c'est un sentiment qui a tendance à disparaître parce que l'entrepreneuriat, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, fait gagner confiance en soi. On se dit finalement que ce qui compte, ce n'est pas forcément les études. C'est important, mais ce qui compte, c'est surtout travailler. C'est travailler encore et encore. Est-ce qu'on en fait ? Exactement. Du coup, l'entrepreneuriat, là, tu es en train de basculer entre ton métier de consultant et l'entrepreneuriat à travers YouTube, la prépa, les compétitions. On va y revenir après. Du coup, là, tu es en train de découvrir un nouveau monde qui t'attire. Oui, oui. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat parce que c'est finalement avoir une idée qu'on développe sur plusieurs années. Ça prend beaucoup de temps. Ça fait peur. Mais il y a une chose que j'ai retenue, même avant de commencer l'entrepreneuriat, c'est que le travail ne ment jamais. Si tu travailles honnêtement, tu seras toujours récompensé. Ça n'arrivera peut-être pas au moment où tu le veux, mais ça arrivera forcément. Si tu le fais sincèrement, ça arrivera. Donc là, j'ai vu d'un FAQ et j'ai vu comprendre que le but en 2023, c'est principalement YouTube d'un point de vue développement de ton entreprise et de toi-même. Oui, YouTube, c'est un bon objectif pour moi, mais j'ai d'autres projets qui ne sont pas en lien avec le bodybuilding. Je suis en train de créer une entreprise qui n'a rien à voir et c'est un projet qui me tient à cœur. D'autre côté aussi, j'investis aussi pas mal en immobilier et en investissement aussi en termes de bourse, crypto, etc. Bon, on va en revenir, ça, après, parce qu'on va en parler. Je suis noté quelques trucs. Mais pour revenir, du coup, à ton parcours et qui tu es, donc tu t'es défini par, du coup, ton parcours scolaire qui n'était pas forcément... Enfin, qui était atypique, du coup, plus ou moins, parce que tu es venu du Cameroun, etc. C'est ça. Au niveau de tes passions, je pense que c'est intéressant. Du coup, il y a aujourd'hui le bodybuilding et le sport. Mais est-ce que tu as eu d'autres passions au cours de ton adolescence, ta scolarité, et aujourd'hui encore ? J'ai grandi un peu comme tout le monde avec les mangas, les jeux vidéo. J'étais un gros geek à l'époque. C'était le moyen le plus simple pour moi de me faire des amis. Donc, pendant toute ma scolarité, collège, lycée, j'avais une chose sous la tête, c'était les jeux vidéo. Je jouais beaucoup à Arma 3, d'ailleurs, énormément. C'était des roleplay où tu regardes un personnage et c'est intéressant. C'est le seul moyen de se faire... À l'époque, pour moi, c'était vraiment le meilleur moyen de me faire des amis. Parce que c'était une époque où tu n'avais pas d'amis. Je n'avais pas d'amis, j'étais tout seul. Et surtout, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Je me suis dit, pourquoi j'essaierai de me travestir pour m'intégrer dans des groupes au lieu d'être moi-même ? À chaque fois, je jouais un rôle, je n'étais pas moi, je mentais, je n'étais pas à l'aise. Et finalement, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé et j'ai décidé d'être mon propre moteur et de ne pas attendre d'avoir quelqu'un pour être heureux ou pour profiter des choses de la vie. Donc, à partir de là, j'ai commencé le sport. D'abord par la course à pied, ensuite par du judo et puis la boxe, le foot et après la muscu. Et pendant tous ces différents sports, tu as pu rencontrer des nouvelles personnes quand même ou c'était aussi difficile à ce niveau-là ? Au départ, non, parce que je me suis renfermé sur moi-même. J'étais parti dans l'idée que de toute façon, les gens ne voulaient pas de moi, on était trop différents. Je ne comprenais pas leur code, leur vocabulaire. J'avais oublié et abandonné l'idée de m'intégrer. Donc, j'ai décidé de faire cavalier seul. mais on va dire que la bienveillance de certains m'a rattrapé et j'ai commencé à m'intégrer au fur et à mesure, à comprendre la France, à comprendre sa culture, à comprendre les autres et finalement, je suis vraiment très fier d'être français parce que j'ai finalement eu la chance de pouvoir m'éduquer en France, de pouvoir rencontrer des gens qui m'ont permis de grandir d'une façon ou d'une autre et à partir de là, mais surtout quand j'ai commencé le bodybuilding, j'ai rencontré des gens incroyables. En 2017, j'ai rencontré Essan et ça, ça a beaucoup changé pour moi. Comme un grand frère ? Comme un grand frère mais surtout un mentor, quelqu'un qui a partagé une philosophie avec moi des valeurs qui sont aujourd'hui les miennes. Quand je l'ai rencontré, j'étais à la fin de mon lycée, donc j'étais encore très jeune. Forcément, je me suis beaucoup nourri de son expérience de la vie pour me forger mes propres valeurs et ensuite, j'ai rencontré d'autres membres de la Team NFC qui sont un peu devenus des frères pour moi, des frères que j'ai jamais eus. Donc, c'est un peu une seconde famille pour moi et ça m'a permis finalement d'aller de l'avant. Pour ceux qui ne savent pas, Essan, du coup, c'est un préparateur de bodybuilder et donc, c'était ton premier préparateur quand tu as voulu te lancer en compétition. Au départ... Ceux qui ne suivent pas forcément le body, donc... Oui, pour préciser, oui, pardon, j'aurais dû le faire. Essan, au départ, n'était pas préparateur de bodybuilder. Quand je l'ai rencontré, c'est un coach qui travaillait dans une salle de sport et qui avait une boutique de nutrition. Et moi, je suis venu le voir en tant que pratiquant qui avait besoin de progresser parce que j'avais déjà fait deux années de musculation avant de le rencontrer et je n'arrivais plus à progresser parce que mes deux premières années de musculation étaient une progression vraiment folle et je ne faisais rien de particulier. Mais au bout de la... Quand j'ai entamé la troisième année, j'ai compris rapidement que ça allait commencer. Et il m'a pris sous son aile, il m'a fait des programmes d'entraînement, etc. Et au bout de trois mois de coaching, il m'a dit qu'il s'entendait un potentiel pour faire de la compétition. Et moi, paradoxalement, pas du tout, j'ai été complètement frappé par l'amour et la culture physique parce que quand je rencontre Essane, je viens de m'inscrire dans une nouvelle salle de sport qui s'appelle Eric Jim à Cachan sur Paris, banlieue parisienne. Dans cette salle, c'est le bodybuilding, les machines à l'ancienne, des posters partout de bodybuilders et la première fois que je rentre dans cette salle, je regarde ces posters et je suis complètement perdu. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu de bodybuilder dans ma vie, je ne sais même pas ce que c'est, mais le premier bodybuilder que je vois s'appelle Serge Nubré. Je ne sais même pas ce que je regarde, mais je suis en poster. Je ne sais pas ce que je regarde, le mec, il est hyper trophié, je ne comprends même pas comment c'est possible d'être comme ça, mais je suis tout de suite sensible à la beauté que dégage son physique. En fait, pour moi, c'était très joli, c'était agréable à regarder, il y avait des proportions qui étaient cohérentes, un physique vraiment extrêmement beau et je pense qu'au fur et à mesure, quand je suis resté dans cette salle, que je me suis imprégné de l'atmosphère du bodybuilding, des entraînements de bodybuilder, Cupidon m'a carrément attaqué au bazooka parce que je me suis dit que c'est ce que je veux faire. Et quand j'ai rencontré San, je me laisse porter par ses paroles de me dire que j'ai un potentiel dans ce milieu. et on a fait une première compétition et vraiment, j'ai compris que je voulais faire du bodybuilding. C'était en 2017 la première rencontre avec lui ? Oui. Et tu as eu le déclic de faire ça ? Oui. Et avant, c'est juste la musculation ? C'était juste la musculation. Ok. Ça, c'est intéressant. Je ne savais pas que... Le déclic, c'est vraiment ce que tu as vu dans cette salle et ce n'est pas quelqu'un qui t'a poussé à faire. C'est vraiment toi qui t'as dit que je vais faire ça ? Oui, c'est né de mon expérience. Je suis monté sur scène. En fait, ma première compétition, je l'ai faite, j'étais naturel. Je voulais en fait savoir si j'étais fait pour ça parce que ce n'est pas anodin le bodybuilding. C'est très difficile. Donc, je suis monté sur scène et j'ai vraiment adoré la scène. Je me suis dit bon, je me lance à fond. J'ai envie d'en faire une passion à vie. C'était quand la première scène ? C'était en 2017. Fin 2017. donc directement la première année ? Ah, directement la première année. Mais tu avais déjà un bon physique du coup ? J'avais déjà un bon physique. J'ai eu la chance de naître avec une bonne génétique. Et tu travaillais dur, je pense. Honnêtement, pas forcément. J'imagine au vu de ton parcours et ton caractère, si tu te mettais dans un truc, tu voulais montrer que tu étais capable. Oui, les premières années, la musculation, c'était pour moi le moyen d'être performant dans d'autres sports qui avaient plus de sens pour moi. Et quand j'ai décidé de faire de la compétition, là, j'étais vraiment très asset dans tout ce que je faisais. Et je me souviens, même ma copine de l'époque m'avait mis un ultimatum et elle m'avait dit soit tu choisis le bodybuilding, soit tu me choisis moi. Bon, voilà, aujourd'hui, je continue le body. C'était même pas une question pour toi. Non, c'était pas une question parce que tu peux pas être quelqu'un qui est obligé à abandonner ce qu'il aime pour toi. Je l'ai rencontré, je faisais déjà du bodybuilding. Donc, j'ai fait le bon choix, je pense. Et j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline et ça m'a appris beaucoup de choses, en fait, le bodybuilding parce qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de ce qu'on pouvait appeler passif. C'est-à-dire que j'attendais qu'on fasse tout pour moi. J'étais fucinique, donc quelque part, j'ai eu peut-être une mauvaise éducation parce que ma mère faisait tout pour moi. Elle voulait que je me sente bien. Elle en faisait peut-être parfois trop. Donc, pour moi, étant jeune, inconscient, c'est devenu mon centre de repère. Donc, pour moi, c'était normal. Et très vite, très tôt, j'ai compris que ce n'était pas la bonne chose. Donc, j'ai compris avec la musculation que si je devais attendre que ma mère rentre pour me faire à manger, j'étais mort. J'ai commencé rapidement à m'activer et à commencer à faire des choses. Donc, grâce à ça, je suis passé de quelqu'un de très passif à quelqu'un d'actif. J'ai trouvé que c'était une première bonne progression dans ma vie grâce au bodybuilding. Et aujourd'hui, là, tu es à fond comme jamais avec l'objectif pour faire Olympia, du coup ? C'est ça. Tu n'as jamais fait Olympia ? Jamais. J'ai fait deux compétitions dans ma vie. Seulement deux compétitions. Il y avait une en Espagne, non ? Non, ce n'était pas moi, c'était Maxime. Je confonds parce que je ne suis pas trop... Oui, j'ai fait une compétition à Prague et une compétition à Londres. Mais de seule manière, pour moi, ce n'est pas une compétition de bodybuilding, c'est un show. OK. Ce n'est pas vraiment du body. OK. Et donc là, l'objectif, c'est Olympia qui n'a rien à voir avec ce que tu as pu faire déjà ? Non, c'est un niveau au-dessus, très au-dessus. D'abord, il faut se qualifier et ensuite, il faut aller à Olympia. Et c'est quoi les critères pour se qualifier ? Les critères ont beaucoup changé. Maintenant, il faut être premier dans ta catégorie, dans ton pro-show. C'est-à-dire qu'un pro-show, c'est par catégorie. Une compétition qui va concerner, par exemple, les mains physiques, ma catégorie, il faut être le premier de cette compétition pour pouvoir aller à Olympia. OK. Et c'est quoi comme compétition, par exemple, en pro-show ? C'est en France ? Non, c'est principalement à l'étranger. Ça commence à venir en France. Il y a une par an, à peu près. Mais je vais surtout aller aux Etats-Unis où je peux enchaîner quatre compétitions dans le même mois. Prochainement, c'est aux Etats-Unis que je vais aller. Et pourquoi quatre compétitions ? Parce que les Etats-Unis, c'est la terre du bodybuilding. Il y en a tellement des compétitions. C'est ancré dans leur culture. Donc là-bas, on organise souvent. Mais tu veux en faire quatre pour avoir plus de chances d'être premier ? Oui, pour avoir plus de chances. Parce que si je fais une compétition tous les mois, ce n'est pas très incroyable en termes de timing. Et surtout, ton physique peut changer très rapidement. C'est aussi un risque d'enchaîner quatre compétitions parce que d'une compétition à l'autre, tu n'as pas le même physique. Mais tu mets aussi quand même plus de chances de ton côté. Parce que la première compétition, tu peux avoir un physique qui est, on va dire, raté avec deux guillemets parce que tu as mal fait ta recharge. Mais la deuxième compétition, tu vas comprendre ce qui n'a pas fonctionné durant la première et peut-être améliorer ton physique pour cette seconde compétition. Mais c'est qui te double ? Soit ça passe, soit ça casse. Et c'est quand ça du coup ? Normalement, de juillet à août. Ok. Et où ça ? On va aller à Tampa, à Orlando. Pour l'instant, c'est les deux dates qu'on a définies. Donc avec Essane ? Avec Essane. On va partir toute la team. Ok. On va revenir après sur les compétition Olympia. Mais on va rester sur les passions parce que là, on a parlé principalement du coup sportif depuis toujours. Ensuite, bodybuilding à fond. Là, du coup, c'est que 100% body parce que tu n'as pas le temps d'autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres passions autres que le sport ? On a parlé des jeux vidéo ici, les mangas. J'aime beaucoup les mangas. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses à travers certains mangas. J'aime beaucoup le sartorialisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle communément l'élégance masculine. Je trouve qu'il y a aussi une éducation. Comme me dit souvent ma mère, il y a de la pertinence partout. Donc je vais chercher un peu partout tout ce que je peux trouver pour m'éduquer. J'aime bien le sartorialisme parce que c'est un lien direct avec le bodybuilding. Quand on s'habille, quand on porte un beau vêtement, un beau costume, il faut que ce soit taillé et il faut qu'on comprenne ce qu'on porte. C'est pareil avec le bodybuilding. Le lien, c'est que l'objectif, c'est d'avoir des belles proportions cohérentes et agréables à regarder. Mais c'est deux passions qui sont en dichotomie claire. On ne peut pas les concilier. Tu ne peux pas avoir tout. Non. C'est trop difficile d'avoir un gros physique. Sauf si on a un niveau moindre. Voilà. Par exemple, toi, tu as un excellent physique pour bien t'habiller. Mais à ton niveau, c'est compliqué. Il faut changer toutes les semaines. C'est chiant. Et tu as toujours eu cette passion ? C'est quelque chose que tu aimes bien, la mode, ou c'est vraiment une passion ? C'est vraiment une passion. J'ai découvert ça quand il fallait que j'améliore mon vocabulaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas très bon en français à l'époque, à l'écrit comme à l'oral. Et on s'est beaucoup moqué de moi par rapport à ça. Et quelque part, je trouve que ça a été une bonne chose parce que c'est grâce à ça que j'ai pu améliorer mon vocabulaire, mon élocution, ma syntaxe. Et il fallait que j'aille écouter différents centres de cloche, me nourrir de différents arts pour construire mon vocabulaire, m'enrichir en tant que personne tout court. Et c'est là que je découvre le sartorialisme. En cherchant des mots, du coup ? En cherchant des mots, en cherchant... C'était tout con. Je cherchais sur YouTube personne qui parle bien. Je me souviens, j'avais écrit ça et j'étais tombé sur Hugo Jacomet de la chaîne Sartorial Talk. C'est vrai qu'il a une diction très agréable à écouter. Et donc, en regardant ces vidéos, j'ai pu améliorer mon vocabulaire. J'ai aussi appris à contrôler mon timbre de voix parce que je pense que c'est important quand on s'exprime. Et tout simplement, c'est là que je tombe amoureux du sartorialisme parce que ce n'est pas que bien s'habiller. C'est aussi apprendre les bonnes manières. C'est aussi être un gentleman tout court. Être bien éduqué, comprendre les autres et surtout s'ouvrir. Ok. Et ça se traduit comment au quotidien, cette passion ? Tu lis... Enfin, t'apprends des choses, il y a des livres, il y a des vidéos ? Il y a des livres, il y a des vidéos, il y a l'échange avec d'autres passionnés. Je recommande d'ailleurs les Dames Oiseaux sur Twitter. C'est des personnes qui produisent des articles régulièrement sur le sujet. Et c'est aussi par la recherche et de l'essai. Parfois, quand on veut essayer une nouvelle couleur, on ne va pas direct acheter une chemise qui coûte cher. On va d'abord acheter une petite chemise qui ne coûte pas cher. On essaye, on voit si la couleur nous va. Ça passe aussi par ça. Ok. Et c'est marrant parce que Essan, il me semble qu'il a aussi travaillé dans la mode et qu'il aime ça. Je ne sais pas est-ce que vous en avez déjà parlé ? Est-ce que ça vous a aussi plus rapproché le fait que vous ayez cette même passion ou pas forcément ? C'est marrant, on n'en a jamais parlé. Oui, jamais ? Jamais. On a peut-être passion en commun, mais on ne parle jamais. C'est body pure. Exactement. Ok, parce que lui aussi, il aime beaucoup. Il adore. Ok, c'est sympa. Du coup, je pense qu'on a fait le tour des passions. Tu as dit que tu investissais aussi un petit peu en immobilier avant. Oui. Ça, c'est plus une passion ou plus un besoin aujourd'hui. On sait que c'est important. Oui, moi, je n'ai pas de problème pour en parler. Je suis même plutôt à l'aise avec ça. Je pense qu'il faut faire de l'argent pour vivre. Surtout, moi, j'ai vécu dans la frustration très jeune, très tôt. Donc, j'ai de la documentation sur moi. Je sais ce que ça fait. Alors, je n'étais pas à la rue non plus. Je sais ce que ça fait d'être frustré, de ne pas pouvoir partir en vacances, de travailler dès le plus jeune âge à Carrefour pour pouvoir se payer ses trucs. Jusqu'à la fin du lycée, voire même jusqu'à la fin de mes deux années de BTS, je n'ai jamais parti en vacances. J'ai commencé à partir en vacances après. Et chaque été, je travaillais en fait et je mettais de l'argent de côté. Je ne savais pas quoi faire avec cet argent parce qu'à l'époque, à part d'acheter des baskets, je ne vois pas ce que je pourrais faire avec mon argent. Mais je me suis juste dit qu'il fallait que je mette de l'argent de côté. Peut-être qu'un jour, je saurais quoi en faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je commence mon année supérieure avec 50 000 euros que j'ai économisé en travaillant chaque été, du collège jusqu'au lycée. Non, non, jusqu'au BTS parce qu'au BTS, j'avais fait mes études en alternance. Bon, du coup, je pouvais mettre de l'argent de côté. Donc, il y a un jour, je tombe sur une vidéo YouTube où un mec, il parle de l'immobilier. En fait, c'était une pub où il parle de l'immobilier. Je regarde et je me dis que ça peut être intéressant. C'est de là que je me dis OK, l'immobilier, ça peut être bien pour investir de l'argent. Et par coup de chance, ma mère avait acheté des terrains au Cameroun. Donc, j'avais déjà une base sur laquelle commencer. je lui ai dit, on va faire des résidences dans un quartier. Ce qu'on appelle la maïture au Cameroun, c'est une sorte de quartier riche. Comment ça s'appelle ? Ils appellent ça la maïture. OK. C'est un truc où c'est surveillé. C'est souvent des quartiers riches, en fait. Et je lui ai dit, on va faire des résidences, un peu sur le modèle français, résidences privées. Donc, j'ai importé un truc, tout simplement. Ça existe pas vraiment là-bas, ça ? Ça existe, mais le fonctionnement de résidences telles qu'on l'est définie en France, ça existe pas. Enfin, ça existe, mais c'est pas populaire. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est en construction. Prochainement, il y aura des locataires. C'est mon premier investissement immobilier. C'est cool. Et t'as pas peur d'aller aussi loin et de ne pas avoir la main vraiment dessus ? C'est sûr que je pense que je me suis fait arnaquer, par exemple, sur des travaux, etc. Mais j'apprends. Quand t'es pas sur place, tu te fais toujours voler. Mais c'est aussi une façon d'apprendre. Mais j'ai pas peur parce que, dans tous les cas, il faut avancer. J'ai souvent tendance à dire quand, par exemple, tu prends une planche et tu mets une Rolex en face et tu dis à un mec, marche sur cette planche, il n'y a pas de danger, t'as récompense la Rolex. Il va y aller, il va faire. Mais c'est de même planche entre deux étages de gratte-ciel. Tu mets la Rolex au bout, tu demandes au mec de marcher et de la chercher. Il n'ira pas. Mets la même Rolex et met son fils de l'autre côté. Tu lui demandes de marcher, il peut y aller, il va y aller. Donc, moi, c'est tout ça pour dire, c'est toujours une question de motivation. Je sais que demain, j'ai envie d'être un élément fédérateur pour ceux qui vont me précéder. Donc, pour moi, je bâtis ce que je n'aurais pas eu et ce que je n'aurais pas la chance d'avoir dans le futur. Mais je n'ai pas envie que ceux qui vont arriver vivent la même frustration que moi. C'est ma motivation quotidienne. Et je n'ai pas peur parce que je sais qu'au final, ce sera rentable parce que c'est un plan qui est réfléchi, même si je ne suis pas sur place. J'ai des gens de confiance avec qui je peux travailler. Tu penses y aller une fois là-bas ? Tu as déjà retourné au Cameroun ? Oui, c'est marrant. Quand j'y retourne, je n'ai pas l'impression d'être chez moi. En même temps... Oui, c'est vrai que j'ai... En gros, je ne suis vraiment qu'un petit français. Quand je retourne au Cameroun, je n'ai pas vraiment grandi au Cameroun. Quand tu pars du Cameroun à 9 ans, tu n'as pas appris grand-chose. Tu n'as pas assimilé grand-chose. Et quand je retourne, par contre, je me plais à la culture locale. C'est sympa. C'est très joli. 9 ans, il y a quand même un bon temps. Souvent, des souvenirs encore ? Honnêtement, mes souvenirs sont très flous. J'en ai encore. Mais j'ai surtout des souvenirs de la petite ferme que j'avais quand je suis au Cameroun. J'avais plein d'animaux. J'avais des cochons d'Inde, des poules, des chèvres, des lapins. Bref, j'avais beaucoup de choses. Et je me souviens juste que je faisais beaucoup de sport. Je n'ai pas énormément de souvenirs, malheureusement. Mais j'étais surtout dans une grande famille où j'étais très entouré. Et je me souviens que j'étais très heureux surtout. Mais je n'ai pas énormément de souvenirs. OK. Du coup, là-bas, c'est de la famille ? Des amis ? Pas d'amis. Tu n'avais pas eu autant d'en faire ? Non, je n'ai pas eu autant d'en faire. Mais de la famille, oui. OK. Et du coup, est-ce que tu as aussi des investissements au niveau en France ? Que ce soit en immobilier ou d'autres investissements ? Oui, j'ai commencé premièrement dans la crypto. Et ensuite, j'achète des petits ETF en bourse. Oui, la fameuse crypto. Oui. Tu as pensé quoi de l'année passée ? Est-ce que c'est fructueux ? C'est très volatil. Et c'est pour moi un des meilleurs moyens de faire de l'argent rapidement. C'est risqué. Il faut s'instruire avant. Il faut avoir le goût du risque. Mais il faut surtout investir à hauteur de ce qu'on peut s'autoriser à perdre. Et c'est ce que je fais. Et tu t'intéresses beaucoup ou juste un petit peu comme ça pour investir un peu ? J'ai plutôt un profil long terme. Je ne suis pas sur mon téléphone tout le temps en train de vendre et acheter. J'achète dans les périodes où c'est intéressant d'acheter. En ce moment, je trouve que c'est intéressant donc j'injecte beaucoup et je laisse fluctuer. Donc tu n'es plus sur les classiques à long terme. Exactement. Tu ne gambles pas des mille balles sur des doges et des trucs bizarres pour espérer un fois mille ? Non. Ok. Et du coup, j'avais remarqué pour en parler de l'immobilier. J'ai vu sur ta chaîne YouTube des premières vidéos que tu avais faites, je crois. Enfin, une des premières où tu parlais d'immobilier. Et tu n'étais pas encore sur le réseau à ce stade. Et c'était quoi ton objectif à travers ces vidéos ? À l'époque, je cherchais ma position, ce que je voulais faire. Et j'avais beaucoup de sujets que je voulais aborder sur YouTube. Je voulais parler de finances, d'immobilier, de musculation. Mais j'ai compris que l'algorithme ne comprenait pas trop où me placer. Donc j'ai décidé de me focus sur la musculation. Et petit à petit, je pense que je vais revenir au sujet de l'immobilier maintenant que les gens me connaissent. À l'époque, c'était juste partager ma vision de l'investisseur. Puisque moi, je n'ai pas eu d'éducation financière. Je voulais grandir en même temps que ceux qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir avoir un exemple autour d'eux. C'était ça l'objectif. Et j'avais un bon apport à l'époque pour acheter un appartement. Mais j'étais étudiant et c'était difficile pour les banques de me faire confiance. Même si j'avais un bon salaire en tant qu'alternant, ils ne voulaient pas. Et donc je me suis dit il ne me restait plus que deux ans d'aller d'études, autant attendre. Ok. Parce que tu as même fait une vidéo, il me semble, sur le... Je ne sais plus si c'était sur le sartorialisme ou sur un costume. Oui. Donc c'est vraiment fait, tu as fait des vidéos sur tes passions au début. C'est ça. Je ne savais pas trop me positionner donc je parlais de ce que j'aimais. Mais tu voulais faire YouTube ou c'était juste que tu voulais partager ton contenu ? Ou est-ce que tu avais vu des YouTubeurs et tu dis je veux faire pareil ? Non, au départ je n'avais pas regardé autour de moi pour prendre l'exemple. C'est vrai que quand on admire des personnages, on a tendance à se légotiser sur eux. Et quand je regarde mes premières vidéos, il est vrai, je le reconnais que je me suis beaucoup légotisé sur un Hugo Jacomet, sur un Stéphane-Edouard, sur un Issaad, sur plein d'autres personnages que je regardais à l'époque. Et j'ai essayé de concilier tout ce que j'avais appris chez ces gens-là. Mais sauf que ma personnalité ne ressortait pas suffisamment. Donc quand j'ai compris ce que je voulais faire, j'ai un peu arrêté de vouloir juste partager. Et je me suis mis comme tout le monde sur une thématique que je développe. La miséclation. Et donc, je ne m'en rappelle plus, c'était quand la première vidéo ? Est-ce que tu te rappelles la première vidéo que tu avais fait sur YouTube ? Elle date de très longtemps. Est-ce que c'était ? Je crois que c'était les préparations pour Musselmania. Qui est toujours en ligne ? Qui est toujours en ligne. C'était une séance de jambes ou épaule, je ne sais plus. Où tu parlais, etc. ? Non, je faisais des exercices. À l'époque, je n'avais pas de matériel. C'était un ami qui me filmait avec son matériel. Et je faisais des montages moi-même. Et c'était en quelle année ? C'était en 2017. Ah, donc quand tu avais découvert la muscu. Oui. Et pourquoi tu avais mis une vidéo sur YouTube ? Je voulais partager ma préparation pour Musselmania. Mais je n'avais pas les moyens techniques et financiers à l'époque de le faire. Donc c'était difficile. La série a pris très rapidement. J'ai abandonné YouTube et je suis revenu plus tard. Mais l'objectif, c'était juste de partager du coup ? Ou tu avais un objectif derrière de devenir entre guillemets connus ? Être YouTuber, tout simplement ? Je n'ai jamais eu d'objectif sur les réseaux jusqu'à cette année. Typiquement, ça fait 4 ans, même peut-être plus que je suis sur Instagram. Pour moi, 20 000 abonnés, c'était énorme. Je n'ai jamais voulu dépasser 20 000 abonnés. Je me disais que si on mettait 5% de ces gens-là dans une pièce, c'est énorme. Donc je n'ai jamais voulu dépasser plus parce que je suis juste un sportif. Je n'étais pas un communicant. Je ne m'intéressais pas forcément au marketing. Et forcément, avec notre paradigme actuel, on ne peut plus faire l'impasse sur la communication, sur le partage, surtout en bodybuilding. On est obligé finalement, on est dans un sport où on est obligé de faire du marketing, on est obligé de communiquer, on est obligé de se faire remarquer. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai un objectif de me faire connaître. Ça passe par là aussi ma réussite sportive. Donc tu étais plus au début de l'athlète qui portait un short contenu qu'un mec qui veut 100 000 par exemple. Oui, c'est ça. À l'époque, je m'en foutais d'avoir 5000 abonnés. Et d'ailleurs, j'étais, j'osais plus quand j'avais 5000 abonnés parce que j'étais dans un milieu que j'appelle milieu autorisé, entre passionné où on partageait vraiment ce qu'on aimait. Et il y a une vidéo qu'on m'avait demandé de produire qui était de chiffrer mon coût de ma préparation. J'avais 5000 abonnés, je l'ai fait. ça a fait un buzz auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai pris d'un coup 10 000 abonnés et j'ai paniqué, j'ai enlevé la vidéo. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu as enlevé la vidéo ? J'ai enlevé la vidéo carrément. Pourquoi ? Parce que je parlais de choses de préparation, de produits, de finances, de combien ça me coûtait. Et c'est là que je découvre en fait que l'humain est très particulier. C'est-à-dire que les gens voulaient m'imposer leur vision parce qu'eux ne faisaient pas les choses comme moi, parce qu'eux ne voyaient pas les choses comme moi. Ils se permettaient de m'insulter. C'était la première fois que je faisais vraiment face au côté obscur des réseaux. J'ai un peu paniqué parce que moi, je n'ai pas l'habitude avec ça. Moi, je suis quelqu'un de très respectueux dans la vie de tous les jours. La première chose qu'on m'a inculqué comme valeur, c'est le respect. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'ai peut-être fait quelque chose de mal. J'ai tout de suite enlevé la vidéo pour éviter que ça s'accentue. Et derrière, ça a continué. C'est là que j'ai compris qu'il y a vraiment un problème avec Internet. Donc là, la vidéo, elle n'est plus en ligne. Elle n'est plus en ligne. OK, t'as pas juste mis en ligne, t'as supprimé. J'ai supprimé la vidéo. Ouais, OK. Je ne savais pas ça. Mais je peux en parler. Je n'ai pas de soucis avec ça. Maintenant que je comprends comment ça fonctionne, mais il n'y a pas de problème. Je suis plus à l'aise avec le fait aujourd'hui que les gens ne voient pas comme les choses comme moi. D'ailleurs, j'ai toujours été à l'aise avec ça. Mais le souci, c'est qu'il vient de te dire avec violence, avec agressivité, alors qu'on peut échanger dans le calme, dans l'apprentissage. Ça m'intéresse toujours de voir d'autres feuilles de route. Ce serait triste qu'on ait tous la même vision de la vie. Pour moi, je me nourris des expériences des autres, de la vision des autres. Tout comme moi, je partage la mienne. Mais il y a une façon de le dire, quoi. Exactement. Les gens veulent t'imposer vraiment leur vision. Ils ne comprennent pas que tu aimes autre chose et que tu veux faire autre chose de ta vie. OK, ça, je ne savais pas. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui en 2022 refaire la même vidéo ? Je pourrais faire la même vidéo parce que ceux qui vont venir m'insulter, me parler, je vais les ignorer. Je sais que je sais comment ça. Je sais que dans la vie tous les jours, ils n'oseront pas parler comme ça. Ils aborderont les choses différemment. Ils essayant de t'expliquer leur point de vue sans t'insulter. Ce qui me dérange vraiment, c'est le fait de ne pas s'attaquer à mes idées mais s'attaquer à ma personne. Si tu t'attaques à mes idées, il n'y a aucun problème. Je suis toujours ouvert au débat. Mais s'il commence à m'attaquer à ma personne, là, il y a un problème. Je ne t'écoute pas. En fait, il y avait le problème à l'époque en élevé de cette vidéo que tu n'étais pas prêt à ça. Je ne dis pas du tout mais aujourd'hui, vu que tu as fait des vidéos de 50 000 abonnés, tu sais comment c'est donc ça t'affecte beaucoup moins. Beaucoup moins, oui. Mais ça t'affecte quand même encore ou aujourd'hui tu as un stade ? Honnêtement, je reste un humain. J'avoue que parfois ça m'affecte. Tu sais, quand tu partages un physique, pour moi, la musculation, je vais te dire un truc qui va te paraître paradoxal par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, je m'en fous du bodybuilding. Je m'en fous de mon physique. Demain, je peux perdre mon physique et je n'en aurais rien à foutre. J'ai perdu 15 kilos pendant le confinement. Je m'en foutais. Je mets beaucoup d'acharnement parce que c'est un objectif et comme tous les objectifs que je fais dans la vie de tous les jours, je travaille vraiment pour l'atteindre. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent accorder autant d'importance à un physique qui n'est même pas pratique au quotidien. On a fait des trucs qui ont engagé le cardio. Tu as vu comment j'avais du mal. Moi, je ne comprends pas les gens. Moi, je fais juste mon truc dans mon coin. Je suis passionné. Certes, je prends des risques comme tout sport extrême. Il y a des mecs qui font de la plongée sous-marine. Il y a des morts chaque semaine, chaque année, mais ils le font quand même. Moi, je pars du principe que la vie, c'est une flamme qu'on ne peut pas raviver. Je fais juste ce qui me rend heureux. Tant que ça n'a pas d'impact sur la vie des autres, je ne vois pas pourquoi on doit m'agresser alors que c'est juste moi. Quand tu dis que tu t'en fous du physique, mais que tu as quand même l'objectif d'être à Olympia, je ne pense pas que c'est un peu paradoxal ? Non, c'est à tout son sens parce que j'accorde plus d'importance à l'espérance de la pratique, aux connaissances. Et est-ce que ça m'apporte spirituellement, intellectuellement ? Mon physique ne sera pas éternel. Demain, je peux me blesser, plus de physique. Par contre, les connaissances que j'ai accumulées, ça me donne peut-être de la crédibilité auprès des autres et je peux peut-être accompagner des personnes pour transformer leur physique. Je serais... En fait, je pense que quand on accorde trop d'importance à son physique, on devient l'esclave de sa passion. On devient obsédé par son physique, on est plus objectif, toujours plus. Et finalement, voir les choses qu'au prisme de son physique, c'est triste. Mais tu ne penses pas que vouloir faire Olympia ou même gagner... Parce que tu aspires à gagner Olympia. J'espère. Tu ne penses pas que ça, ça veut dire que tu as l'objectif d'avoir le meilleur physique ? C'est vrai. Mais ce n'est pas une fois en soi. Parce que demain, je peux décider d'arrêter le bodybuilding. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Mais tu n'as pas envie ? Aujourd'hui, je n'ai pas envie parce que je me suis lancé dans un objectif que j'ai envie d'atteindre. Mais si demain, ce n'est plus dans mon objectif, je n'accorderai plus d'importance à mon physique. Je pourrais perdre 20 kilos, ça ne me dérangerait pas. Ce que je veux dire, c'est que tant que mon physique me sert pour un objectif, j'en prends soin, je le développe pour qu'il sert cet objectif. Mais ce n'est pas une fois en soi. C'est-à-dire que si demain, mon objectif, ce n'est plus de faire le Mr. Olympia et que je dois, par exemple, faire n'importe quoi de la course à pied ou juste me concentrer à fond dans mon business, je n'aurai aucun problème à me dire que je vais perdre 30 kilos. Vraiment aucun. Je vois, ok. Mais tu n'aurais quand même pas envie d'avoir un physique non sportif, on va dire. Non. Tant que ça reste un physique athlétique dans un sport. Oui. Ok. Moi, c'est ça que quand tu disais que je m'en fous de mon physique, je pensais que tu disais si demain, je suis obèse et en surpoids, ça m'est égal. Non, pardon. J'ai peut-être mal formulé. Je voulais dire, je m'en fous de mon physique de bodybuilder parce que c'est quelque chose déjà de trésor norme. Mais le physique, pour moi, c'est important d'être sportif, d'être en bonne santé, de pouvoir voir qu'on a des capacités physiques exceptionnelles. Pour moi, c'est important. Ok. Là, je comprends mieux. Parce que c'est la vision que j'ai de moi aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je m'en fiche moi de mon physique tant que je sais que j'ai mes perfs, que j'ai quand même un physique au-dessus de la moyenne et que je m'en sors en cardio, etc. Mais mon physique, que je fasse 85 ou 90 sec, peu importe, tant que j'y le reste. Donc, c'est plus ça que tu disais. C'est ça. C'est ça. Mais t'as pas envie d'être demain une loque en surpoids. Oui, ok. C'est marrant parce que là, actuellement, j'ai l'impression d'être un mec en surpoids. J'ai du mal à m'habiller. Parfois, je marche. Déjà, moi, je suis en surpoids. C'est ça. C'est très paradoxal. Je suis à l'extrémité de le mec qui est obèse. On partage les mêmes contraintes de la vie quotidienne. Ça, je me suis noté. Je voulais te parler de ça parce que j'ai vu dans ta dernière FAQ et ceux qui ne sont pas dans le body, peut-être qu'ils ne savent pas. Là, aujourd'hui, tu fais combien de kilos ? 113 kilos. Pour un mètre ? 1m77. On a la même taille. 1m77, moi, je suis aussi. Je crois que t'es peut-être un peu plus loin que moi. Moi, je suis un 1m77, en tout cas, de ce que je dis aux gens. Et du coup, tu fais 113 kilos. 113 kilos. Moi, pour ceux qui se demandent, je fais 86. Donc, tu fais... Tu fais DC plus 30, je crois que 35. Tu fais 27 kilos plus que moi. Et tu disais que tu te sens essoufflé ou du moins, dans le passé, tu as essayé de corriger là-dessus. Pas mobile, essoufflé, juste marcher ou rien que parler, ça t'essoufflé. Et c'est à quel stade, jusqu'à quel point tu te sens genre impacté physiquement ? Quand j'attends ce poids pour la première fois, c'était difficile. Je ne m'attendais pas. En fait, mon poids est monté très vite. J'ai la chance, je ne sais pas, de prendre du poids rapidement. Et la première fois que j'ai fait ce poids, je n'avais rien fait pour me préparer à faire ce poids. Donc, j'ai commencé tout de suite à être très essoufflé. Mon cœur travaillait trop forcément, mais je ne l'avais pas entraîné pour alimenter en oxygène ce corps qui était énorme. Et donc, j'étais très vite fatigué, très vite essoufflé, monté des escaliers, traîner ce corps, c'est fatigant. Franchement, ce n'était pas très pratique au quotidien. Et tu t'y attendais, ça ? Non, pas du tout. Je ne m'y attendais pas. C'était un coup de bâton. Et franchement, ça m'a mis mal à l'aise parce que j'étais un peu prisonnier de mon corps. Je me dis, mais merde, je suis fatigué de traîner ce physique. Le matin, j'arrive, je transpire parce que le moindre effort qui fait monter ma température, c'est le corps qui surchauffe. Je me mets à transpirer. Ça m'a un petit peu encouragé dans la phase où j'étais en situation délicate de me dire, j'arrête le body parce que j'étais trop pas à l'aise dans la phase. Donc là, aujourd'hui, tu es de nouveau à ce même poids, mais vu que tu connaissais les conséquences, tu t'es mis, tu m'as dit, au pilates, un peu de mobilité pour mieux gérer la situation. Oui, beaucoup de cardio. Et tu sens une différence ? Une différence parce que je suis plus à l'aise. J'arrive à tenir cette conversation sans être essoufflé. Tu as pu le voir qu'on a fait les défis. Ça va encore. Je reste plutôt mobile, mais peut-être que dans le futur, ça va changer parce que je vais continuer à prendre du poids. Mais j'espère que je vais pouvoir comme maintenant m'adapter et pouvoir vivre normalement. Donc tu penses que la première fois que tu avais fait ce poids, quand tu me disais que tu étais essoufflé, si on avait fait ce même podcast, ça n'aurait pas été pareil ? Non, ça n'aurait pas été pareil. Je n'aurais pas eu le même tome de voix. J'aurais peut-être eu une respiration plus forte. Non, ça n'aurait pas été pareil. Parce qu'il y a sous le tube, tu serais en train de bouger comme ça. Ah oui, je ne serais pas à l'aise. Je pense que... Là, il fait un peu chaud. Ça va, ma température corporelle reste correcte. Mais avant, j'aurais transpiré tout de suite. Parce que mon corps, je ne sais pas, il s'activait plus vite. Oui, oui, oui. Mais là, ça va. Alors que tu avais fait de l'athlétisme, etc. J'ai fait de l'athlétisme. Ça ne veut rien dire forcément. Oui, j'ai fait de l'athlétisme. Tu avais quand même du cardio. J'avais eu beaucoup de cardio. À l'époque, quand je fais du foot, j'étais le mec le plus rapide de mon équipe. J'ai fait trois ans d'athlétisme où j'étais très bon en sprint. Aujourd'hui, ce n'est plus le même physique, ce n'est plus le même objectif. Et ça me fait toujours rire de voir des gens qui vont me dire « Ouais, mais tu es musclé, mais tu ne peux pas courir. » Donc, si je voulais courir, je m'entraînerais comme un mec qui veut courir. Ce n'est pas mon objectif. Ce que je voulais dire, tu penses quoi de ce cliché de dire « Tu es un athlète de haut niveau, mais tu es soufflé en montant les escaliers ? » Ce genre de réflexion. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Moi, je ne parle pas avec les profanes. Moi, je ne leur parle pas, je ne leur réponds pas. Ce n'est pas du mépris. C'est comme corriger un enfant qui ne sait pas ce qu'il dit. En fait, tu vas corriger l'enfant qui ne sait pas ce qu'il dit, mais il ne va même pas te comprendre. Donc, il faut d'abord que l'enfant ait la capacité de t'écouter, de comprendre. Et ensuite, là, tu peux le corriger. Mais quand tu es face à un profane qui n'aime pas ce que tu fais, qui ne t'aime pas, qui te méprise, tu n'as pas le moyen d'échanger avec lui. Donc, je le laisse penser ce qu'il veut. J'ai l'impression que c'est genre le bodybuilding où c'est des athlètes de haut niveau et que tu fais ce qu'il faut pour avoir ce physique avec les produits que ça implique et tout. J'ai l'impression que les gens, ils peuvent être plus méprisants que si ce n'était pas le cas. Si, si, ils sont très méprisants parce que je pense que ça touche d'abord au physique. Tu penses que ça vient d'où ? Je ne sais pas. Je pense que quand tu sors de la norme qui est définie, je pense que c'est ça, c'est humain. Parce que discrimination, à la base, ça veut dire séparation et distinction. Et quelque part, tu te fais discriminer. Ce n'est pas la discrimination raciale ou sociale. Enfin, si, elle est sociale mais elle n'est pas raciale. C'est-à-dire que tu n'es pas comme nous donc tu dégages. Tu es trop musclé, on ne comprend pas pourquoi. Il y a aussi le cliché de tout dans les muscles et rien dans le cerveau. On ne s'intéresse pas à toi. En fait, l'identité que tu portes à la peau pour eux te définit. Tu es musclé donc tu passes tout ton temps à la salle. Tu es narcissique, tu es un but de ta personne. Tu ne fais que ça. Donc, c'est la synthèse absolue de ce que les gens ont d'un mec qui fait du bodybuilding. Et ça ne vient pas de nulle part les préjugés. Il y a sûrement des gens comme ça. Mais c'est dommage de catégoriser toutes les personnes qui font de la motivation à ça. Et je combats pour changer cette image du bodybuilding mais les gens ne nous aident pas. Mais j'ai envie de dire les gens font ce qu'ils veulent. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. J'ai l'impression, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une personne sera ou du moins la moyenne sera plus méprisante envers quelqu'un qui prend des produits pour le body envers quelqu'un qui prend des produits pour être bon en natation par exemple. J'ai l'impression que le mec qui va se doper dans son sport pour être l'élite, ok, c'est pour ton sport. Mais si c'est pour le physique, ça va être beaucoup plus méprisant. parce qu'on entretient une certaine proximité avec le grand public. Moi, je m'entraîne dans la salle de tout le monde. Je rencontre des gens qui ne font pas du body à haut niveau mais qui font de la musculation qui se compare à moi alors qu'on ne fait pas du tout la même chose. Ça me fera tueur rire les gens qui viennent me dire mais est-ce que tu es chargé avec cette aussi ? On ne fait pas du tout la même chose. Donc, il n'y a pas une séparation brute qui leur permet de te placer dans une case qu'ils n'atteindront jamais. Pas parce qu'ils n'ont pas les capacités parce qu'ils ne peuvent pas le faire parce que le sport de haut niveau est un sport extrême ça demande du courage. Par exemple, tu ne vas pas te comparer à un Messi parce que tu joues dans le City tous les soirs. Par exemple. Alors que tu vas te comparer à moi parce qu'on fréquente la même salle de sport parce qu'on a une certaine proximité. Donc, au final, moi je me dis les gens n'aimeront jamais le bodybuilding parce que non seulement ce n'est pas très populaire. En tout cas, en Europe, en France, ce n'est pas très populaire. ça ne rapporte peut-être pas beaucoup d'argent socialement parlant où tu dépenses plus que tu ne gagnes. Et en plus, ça te surdéveloppe physiquement. Et la première chose qu'on regarde sur une personne, c'est son physique. Donc, tu es très vite catégorisé. On te méprise très vite. Donc, pour moi, ça ne changera pas. Toi qui fais centré ce qui est vraiment je te vois, tu es quand même bien solide. Tu vis comment ? Est-ce que tu sens déjà les regards qui portaient sur toi ? L'impression que tu es venu en train, à la gare, etc. Ou pas forcément ? Ou alors est-ce que tu ne fais pas attention ? Quand je marche avec ma mère, elle me dit toujours que j'ai l'impression d'être avec Beyoncé. Tout le monde me regarde. Et au final, j'ai appris à être hermétique à ça parce qu'à l'époque, forcément, je faisais attention au regard autour de moi. Je me vois tous les jours. Je ne me vois pas comme quelqu'un d'énorme. Même si, attention, je suis bien conscient que je fais 113 kilos. Mais à force de me voir tous les jours, tous les jours, pour moi, c'est devenu banal. Mais c'est sûr que je n'ai pas la vision de quelqu'un d'extérieur. Et c'est sûr qu'à l'époque, quand je faisais attention à ce que disaient les autres, ça me blessait. Quand je faisais attention dans le métro, j'entendais qu'on me traite de gorille, de trucs comme ça. En fait, au départ, je le prenais pour moi et ça me faisait quand même mal. Au final, je me suis dit finalement, les gens comme ça. Peut-être moi aussi, quelque part, je le fais. Quand je regarde quelqu'un, inconsciemment, je me construis déjà une image de ce qu'il est. C'est humain. Au final, je me suis dit bon, ne fais pas attention et fais ta vie. Donc, il y a clairement sur les regards portés. Ah oui, clairement. Les regards, les remarques, les insultes. Parfois, c'est gentil. Parfois, c'est méchant. Quand je vais en vacances à l'étranger, c'était marrant. Je suis allé dans un hôtel en Allemagne et j'avais rencontré des Anglais. La plupart des gens qui venaient me parler, c'était des Anglais. Et les Français, j'en avais croisé deux. Toujours ce regard de mépris, je ne sais pas pourquoi, mais les autres personnes qui venaient me voir, et je me souviens, j'étais parti aussi à Montpellier pour faire une vidéo avec Fred et un autre gars qui prépare des combattants des mémoires. On est allé à la plage. Je n'osais pas me mettre torse nu parce que je savais ce qu'il allait se passer. Mais je n'osais pas du tout. J'ai pas eu rien. Parce que dix fois, même moi, qui n'ai pas un physique hors norme, quand j'étais au Liban ou en famille à la plage, je sais que rien que le fait d'être là où tu as la serviette et marcher jusqu'à la plage, en plus, j'ai l'impression que quand tu es jeune avec un bon physique, c'est un peu plus choquant parce que tu es plus jeune. Quand tu es adulte, tu as eu le temps de te développer et tout. Et je sentais que rien que les 15 mètres que j'avais fait en marchant, je sentais tout le monde qui me regardait et je détestais ça. Et du coup, je me dis, toi, ça doit être encore pire. Ça doit être vraiment... C'est paradoxal. En fait, c'est l'une des raisons qui me fait ne pas aimer mon physique dans un contexte qui n'est pas celui de la musculation. Parce que finalement, j'ai l'impression d'être une bête de foire. Tout le monde me regarde. C'est gênant. On va te dire, ne fais pas attention aux autres, mais forcément, quand tu es au milieu de 100 personnes et que les 100 personnes sont sur toi en train de te regarder, de faire des mets-bas sur toi, tu fais quand même attention malgré toi. Donc, quand tu es dans un coin fermé comme à la piscine, je suis très mal à l'aise. C'est limite, on te dit, tu te mets torse nu pour montrer tes muscles alors que tu es juste à la piscine. C'est très gênant. Pour moi, c'est gênant. Juste mettre un débardeur en été, je me suis déjà pris des remarques. tu te mets en débardeur pour montrer tes muscles. C'est le classique. Tu as déjà vu ça aussi, je pense. C'est le classique, j'en ai souvent. J'ai même des mecs, une fois, qui voulaient se battre avec moi parce que j'étais en débardeur. C'était en été, j'étais allé acheter un grec. Le soir du grec, il y a des mecs qui parlent en créole, mais je comprends le créole. Le mec, il dit en créole que j'ai un physique, mais je ne sais pas me battre. Du coup, ils me fixent comme ça du regard. Ils sont quatre, je ne vais pas faire le malin, je vais me faire étaler. Donc moi, je regarde, je souris et je me casse. Mais ça m'arrive souvent. On peut revenir sur ce cliché aussi. Tu es musclé, tu ne sais pas te battre. Et tu as commencé là, du coup, tu as fait une vidéo où tu te prépares pour un combat de MMA pour le fun et pour voir c'est quoi tes capacités. Est-ce que tu as eu des remarques comme ça ? C'est bien beau d'être musclé, mais... Oui, c'était aussi une provocation cette vidéo de combattre un MMA pro fighter. Mais c'est aussi un message parce que les gens qui, au premier degré, ne comprennent jamais la subtilité derrière ce genre de choses, c'est aussi de montrer qu'en fait, un sport de combat, c'est un sport à part entière. La musculation, c'est un sport à part entière. Et il y a aussi la conséquence du cinéma oubli-houdien. Un Captain America chétif qui ne sait pas se battre, qui ne sait pas se défendre. Ils font aussi un peu la promotion du super soldat avec un sérum, donc c'est une forme de dopage aussi, qui devient tout de suite très musclé et qui sait se battre. Un Batman qui est fragile, tabacé, faible, qui s'envoie, je ne sais pas, de l'adrénaline, de l'insuline, je ne sais pas ce qu'il prend. Et ensuite, il devient beaucoup plus fort et il sait se battre. Un Hulk qui se transforme, qui devient plus musqué, donc plus fort. Donc forcément, dans l'inconscient collectif des gens, ça installe l'idée que si tu es musclé, tu sais te battre. Alors que ça n'a aucun rapport. C'est un sport technique, athlétique et un physique hypertrophié. Et en plus, qu'il n'a pas appris à se battre, tu as beau être musqué, ça ne te sert à rien. Et c'est ce que je voulais montrer en faisant ces préparations pour le combat contre Bakin. Je voulais que les gens le voient, mais ils le voient et ils se confortent dans l'idée de se dire oui, mais tes musqués, tu ne sais pas te battre. Donc à partir de là, tu peux, même si tu expliques, il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas. Mais ces gens-là font aussi partie de notre public, donc il faut aussi les entreprendre. Oui. Et du coup, à travers ta chaîne YouTube, ça c'est un truc que je me t'ai noté, je vois que tu fais une série qui s'appelle s'entraîner comme un IFBB Pro. Donc pour ceux qui ne sont pas dans le monde du body, IFBB Pro, c'est la plus grosse catégorie en bodybuilding. C'est ça, plus ou moins ? Enfin, c'est que tu es professionnel. Tu peux prétendre à faire des compétitions en professionnel et à la Olympia, justement. En gros, quand tu es IFBB, c'est que tu es l'élite du sport. Oui, c'est la Ligue 1. Oui, c'est ça. Et en gros, tu fais s'entraîner comme un IFBB Pro avec divers athlètes. Oui. Moi, d'autres YouTubeurs, que ce soit fitness, muscu, peu importe. Et ton but du coup, c'est à YouTube, est-ce que c'est de partager la vision que tu as, toi, du bodybuilding pour montrer aux gens ce que c'est le bodybuilding ou est-ce que tu veux montrer plutôt que toi, en tant que bodybuilder, tu es capable de t'adapter aux autres sports ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends. L'idée, d'abord, c'était le partage, de partager ma vision du sport, du bodybuilding en tant que professionnel qui pratique différemment qu'étant surtout de naturel. Je ne prends que des naturels dans cette série. que des personnes naturelles parce que j'ai vraiment envie de montrer la différence qui sépare ce monde professionnel qui est exigeant, qui demande forcément de l'usage de produits pour aller chercher un physique hors norme. C'est la pratique qui l'exige. Et surtout, je voulais montrer qu'on peut partager la même vision du sport, on peut s'entraîner comme un IFB pro et progresser. C'est ça que je voulais montrer. Mais le premier objectif, c'était le partage. Ok. Et donc là, par exemple, imagine 2023, si tu devais faire une série de vidéos où tu montres à divers athlètes de tous les domaines, pas que muscu, mais admettons, un mec qui fait de l'athlétisme, de l'antation, est-ce que tu préfères prendre plein d'athlètes et les entraîner comme un IFB pro ou est-ce que tu préférais, toi, en tant que body, essayer d'autres sports ? Les deux. Mais s'il y avait plutôt un chemin à... Un seul chemin à faire, je ferais m'adapter aux autres sports. Pour montrer. Oui. Mais surtout parce que les autres sports sont plus populaires. Ça me permettrait de faire gagner en visibilité le bodybuilding, faire casser des mythes et pas forcément montrer qu'on peut s'adapter à tous les sports. Je sais qu'il y a des sports où je serais vraiment très nul parce que ça demande un entraînement différent de celui que je fais. Mais surtout montrer qu'au-delà de l'aspect physique, il y a aussi l'aspect intellectuel de la pratique. On ne pratique pas comme des bourrins. C'est intelligible, intelligent et il faut comprendre ce qu'on fait pour progresser. Et c'est un projet d'essayer d'autres sports ? Oui, bien sûr. J'ai commencé à faire de la natation. C'est un petit défi pour moi parce que je suis très mauvais. Je n'ai pas vu la vidéo mais j'ai vu le titre parce que je n'avais pas eu le temps de la regarder. Et c'est quoi du coup ? En fait, l'histoire est simple. Je n'ai jamais appris à nager. Et une fois, quand j'étais au collège, on faisait des cours de natation. Et j'ai failli me noyer parce que je me suis retrouvé dans le grand bain. Je faisais des petits exercices avec la planche. Et un moment donné, j'ai lâché la planche. Sauf que tout le monde pensait que j'allais remonter. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'étais là. Je galérais. J'ai commencé à paniquer. Donc, tu n'avais pas nager. Si j'étais tout seul, je mourrais très clairement. La mort nulle. Vraiment, tu te vois dans une piscine municipale. Donc, il y a un maître nageur qui est venu me chercher. Ça m'a un peu traumatisé parce que j'étais impuissant. J'ai commencé à paniquer. J'avais allé de l'eau. J'étais impuissant. Et à partir de là, je ne suis plus jamais retourné dans l'eau. Donc, à cette époque, tu ne savais pas nager. Je ne savais pas nager. Je ne me suis pas retourné dans l'eau. Et au final, je me suis dit que vivre avec une peur, c'est quand même chiant de ne pas pouvoir aller dans l'eau quand on est en vacances. Je me suis dit que je me remets dedans. Et c'est une façon pour moi d'enfoncer ma peur et de vendir. Et donc là, tu as nagé directement ? Tu as appris de nouveau ? J'ai d'abord appréhendé le fait d'aller dans l'eau. D'être à l'aise et ne pas paniquer. Et ensuite, j'ai commencé des cours, apprendre à être autonome. Maintenant, j'arrive à faire une longueur mais deux, non. Donc, nager, c'est bon. C'est surtout difficile avec mon physique. Oui, physiquement. Oui. Je n'arrive pas à flotter, je coule. C'est un peu difficile. Donc, il ne faut pas que je reste statique. Donc, je dépense déjà beaucoup d'énergie avec mon physique. Mais c'est toujours un cours d'apprentissage. Donc là, tu as appris qu'il y en a, j'ai les bases, on va dire. Oh, c'est cool. Je ne savais pas, ça. Du coup, on va revenir sur un point qu'on n'a pas abordé encore dans ce podcast. C'est tout ce qui est en appareil dans ta FAQ, tout ce qui est notion de couple. Parce que je crois que tu as une vision pas spéciale parce que moi, moi-même, je suis assez spécial dans ce domaine. Mais tu dis que pour l'instant, tu n'as pas la volonté d'être en couple. Parce que tu verrais ça plutôt comme un poids et quelque chose qui t'empêcherait d'avancer ou qui te mettrait des limites et des barrières. Et j'aimerais bien si tu peux développer un petit peu plus là-dessus et avoir ton avis. C'est vrai que j'ai une vision du couple et de l'amour qui est assez brutale. Pour moi, l'amour et le couple sont devenus des produits de consommation éphémère. Vraiment, on consomme des relations comme on achète une bouteille d'oronina. Ça n'a plus aucune valeur, ça n'a plus rien d'intéressant. Il faut dire aussi que je suis passé à la source très tôt, très jeune. J'ai de la documentation sur moi et je sais comment ça fonctionne. Quand tu es déçu amoureusement jeune, je pense que ça a aussi un impact sur ta vision des choses. Quand j'ai connu cette déception, je me suis plutôt mis dans la posture du mec en retrait. Je me suis mis plus à observer qu'à vivre. Tout ce que j'ai vu autour de moi, ça m'a complètement dégoûté. C'est l'amour. Pour moi, les relations, je vois ça plus comme un frein que plus-value ou quelque chose. J'entends souvent dire qu'il te faut un copain ou une copine pour avancer dans la vie. Si tu n'es pas comme propre moteur, je ne vois pas comment tu vas avancer tout court. Je me dis qu'aujourd'hui, je dois d'abord m'accomplir en tant que personne. J'ai un gros besoin d'accomplissement personnel et je ne ferai passer rien au-dessus de ça. Être en couple, c'est faire des concessions, s'adapter à l'autre, abandonner peut-être un peu de son temps qu'on aimerait passer sur des sujets avec une autre personne. Moi, je n'ai pas envie de faire tout ça. Et surtout, être ambitieux, c'est être quelqu'un de très déséquilibré. Moi, je suis conscient que je suis quelqu'un de pas très déséquilibré. j'ai très peu de temps à accorder aux autres. Je passe mon temps à faire des choses qui ont du sens pour moi, à faire des choses qui me permettront dans le futur de progresser sur mes objectifs. Je suis obsédé par ça. Je dors, je pense, je fais tout pour que ce soit réalisable et être le copain d'une personne qui a tant de mois de l'attention, qui a tant de mois du temps, ce qui est normal quand on est en couple, ce n'est pas une bonne chose parce que je ne serai pas disponible. Donc déjà, tu dis un frein que c'est là, donc ce n'est aucun rapport avec ta pratique de bodybuilding. Rien à voir. C'est vraiment toi en tant que personne. En tant que personne, effectivement. Ce qu'on peut se dire, c'est parce que tu t'entraînes, mais non, c'est vraiment... Ok. Et ensuite, moi, j'ai envie de dire, c'est un frein, mais imagine que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu découvres une personne qui accepte tout ça, mais qui est juste là de temps en temps pour t'aider, pour te déléguer d'une tâche ou autre, mais qui comprend et qui ne demande pas forcément est-ce que ça, tu l'accepterais ou tu penses quand même que ça serait néfaste ou négatif du moins ? Je ne sais pas. Je crois que je n'arrive plus à faire confiance aux femmes. Je crois qu'il y a une partie de moi qui aimerait peut-être, mais il y a une très grande partie de moi qui est un peu désabusée, qui ne fait pas confiance, en fait, qui ne se laisse pas attendrir par la bienveillance du sexe opposé. Je sais que c'est peut-être une conséquence directe de ce que j'ai vécu par le passé, j'en suis pleinement conscient, mais je n'ai pas forcément envie de travailler dessus parce que pour moi, être en couple là tout de suite, au moment où on échange, ça n'a aucune valeur à mes yeux, je m'en fous. OK. Peut-être que demain, quand j'aurai atteint mes objectifs, je me dirais, il faut peut-être qu'aujourd'hui, je me remette dans une configuration et que je travaille sur ce point-là pour me dire qu'il faut peut-être que j'avance sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, pour moi, je m'en fous. OK. Mais tu t'en fous, mais est-ce que tu es fermé à l'idée carrément ou si tu vois qu'il y a quelqu'un où ça match ou tu te mettrais une barrière de dire non, il ne faut pas que ça aille plus loin ? En fait, je ne fais rien pour que ça arrive. Je n'aborde pas de filles, je ne drague pas, je ne sais même pas le faire, donc aujourd'hui, de toute façon, draguer, c'est devenu un peu un jeu de rôle assez absurde et je ne le fais pas. Je me contente de faire ce qui a du sens pour moi. Parce que moi, j'ai la vision clairement de je ne bosse que sur mes objectifs. Vraiment, mon objectif de vie, c'est de faire grandir mon entreprise, ma chaîne YouTube, un marque de vêtements, etc. Vraiment, c'est que ça et je ne ferai jamais passer quoi que ce soit au-dessus. Mais ça ne m'empêche pas d'être en couple puisque si tu as quelqu'un qui te soutient dans tout ça, qui t'aide, qui te déleste d'un poids, que ce soit pour préparer les colis, t'aider sur le business plan, bref, plein de choses, je pense que ça peut être bien. Je ne sais pas si ta vision là-dessus de trouver vraiment une personne qui t'accepte comme tu es, qui accepte que tu prends 99% de ton temps pour toi, mais le 1%, ça peut être là pour te faire du bien, pour te délester de certaines tâches, te donner d'autres idées, etc. Je pense que c'est une bonne chose et surtout, je suis convaincu que ça existe. Il y a des gens qui sont dans cette configuration. Pour moi, je pense, que ma vision assez peu nuancée vient surtout de mon expérience passée. Donc toi, c'est vraiment du haut ? Je ne me voile pas la face. Par rapport à ça, j'en suis parfaitement conscient. Je suis le produit de ce que j'ai vécu et du traumatisme avec des gros guillemets pour mettre des mots dessus, que je n'ai pas soigné, que je n'ai pas pris le temps d'évacuer, de digérer. Je l'ai alimenté, je l'ai construit, je l'ai entretenu, peut-être parce que c'est aussi ça qui me permet de rester focus. Pour être très clair, parce que je ne veux pas qu'on déforme mes propos, je ne suis pas le mec qui va aller faire de la muscu parce qu'on l'a trompé ou parce qu'il a perdu sa meuf ou parce qu'il s'est fait larguer. Tu veux parler de TikTok avec la capuche ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Je n'ai pas commencé la muscu parce que je me suis fait larguer. Je faisais déjà la muscu. Au contraire, cet épisode m'a même très ralenti parce que ça m'a mis dans un état pitoyable. Non, au contraire, ça me permet de rester focus parce que si aujourd'hui, tu es avec quelqu'un et cette personne joue un peu avec tes sentiments comme c'est le cas maintenant dans nos générations où on fait des jeux de rôle, non, je t'envoie de messages, non, je ne t'envoie pas de messages, on est des humains. Ça va t'impacter moralement et ça va t'impacter sur ta productivité. Les variations émotionnelles, je déteste ça. Je veux rester dans le même état constant tout le temps. Peut-être, il y a des hauts et des bas, mais je veux que j'ai le contrôle dessus. Je ne veux pas que mon état intérieur, que mon état émotionnel, je sois l'esclave de quelqu'un. D'extérieur, pour moi, c'est la pire forme d'esclavage qui existe que quelqu'un décide de comment tu dois être et de comment tu dois te sentir. Parce que moi, après cet épisode où je me suis fait larguer pour un autre mec, je me sentais comme une merde pendant plusieurs mois, je me suis dit que je suis une merde, je ne vais rien appeler. Ça a duré. Ça a duré longtemps et c'est aussi ça qui m'a clairement dégoûté de l'amour. Mais je sais que ce n'est pas bon de baser sa vision que sur une mauvaise expérience. J'en suis parfaitement conscient. Mais j'entretiens ça parce que quelque part, ça me sert. Ça me sert parce que si je dois faire quelque chose, je le fais, je ne veux pas être discret par X ou Y rencontres ou je ne sais quoi d'autre. Je ne veux pas perdre mon temps à essayer de passer des semaines à essayer de convaincre une meuf de la rencontrer. Je suis focus préparation, entrepreneuriat, travail. Je suis dedans à 100%. C'est peut-être pour ça que j'entretiens aussi cette vision que j'ai. Et ça va à quel âge ? Environ. Tu es assez jeune. Je dois avoir peut-être 20 ans, 21 ans. Oui, la 20aine. Oui. Donc, ça a vraiment marqué. Ça m'a... Parce que je pensais que justement, tu étais quelqu'un qui n'était pas forcément émotionnel, du moins émotif, et que ce genre de choses, ça t'affecterait. Ça t'affecte sur le coup, forcément, parce qu'on est tous humains, mais que tu arrives facilement à t'en délester et que c'est bon, c'est fait, c'est fait, je pense à autre chose. Oui, avant, c'est... Enfin, ça m'a affecté, je reste un humain, mais ça a surtout fait en sorte que je sois justement détaché de ça. OK. Maintenant, aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis stoïque face à tout, mais si ça arrive, ça arrive. Et derrière, c'est moi qui décide d'interpréter comment les conséquences agiront sur moi, alors qu'avant, je subissais. Aujourd'hui, je ne subis plus. OK. Du coup, ça m'amène à la question de... Est-ce que tu as envie de fonder une famille ? Prends du moins d'avoir des gosses par le futur ou c'est une question que constante ? Avant, c'était l'un de mes objectifs de vie parce que j'ai grandi dans la solitude et je voulais avoir une grande famille très vite, très tôt. Déjà, j'ai compris qu'on ne fait pas des gosses avec n'importe qui et que c'est une vraie responsabilité et qu'il faut pouvoir leur proposer un avenir. Donc maintenant, je ne sais pas trop, je n'ai pas forcément envie d'avoir l'enfant pour le moment. OK. Tant que je ne suis pas bien financièrement et à tous les niveaux. OK. Donc, tu ne sais même pas... Je ne pense même pas à la question. OK. Ce n'est pas que tu n'as pas envie mais tu n'as pas non plus envie là. Non, le contexte ne s'y prête pas. Tu concentres sur toi, tes projets et... J'aime bien raisonner à moyen terme. Là, pour le moment, le contexte ne s'y prête pas. Je pense qu'on a dit tout ce qui touchait au couple sauf si tu as quelque chose à rajouter. Mais je pense... Tu veux éclaircir peut-être quelque chose ? Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je dirais simplement que... L'amour existe toujours. Les gens trouveront toujours quelqu'un avec qui on est complémentaire. Mais une âme chère, ça n'existe pas. On tombe amoureux de façon différente, des personnes qui ont des qualités différentes. Et si je peux rajouter une dernière chose sur mon expérience de la chose, c'est qu'avant, j'étais très intéressé par le physique. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes. C'est très superficiel, un physique. Et donc, maintenant, je regarde d'abord plus la personnalité, plus la personne avant que son physique. C'est sûr que le physique, je ne sais plus qui dit cette phrase, on est attiré de loin et on comprend de près. De physique, c'est peut-être la première chose qui t'arrête. Mais j'accorde moins d'importance. Ok. Bon, c'est intéressant. Après, tu penses tes objectifs dans tes propos ou tu penses que justement ce que tu as vécu était très subjectif ? Non, je pense que je suis de plus en plus objectif. La chose, en tout cas, que je me reconnais toujours comme une qualité, c'est que je suis toujours objectif avec moi-même. Je suis toujours honnête avec moi-même. Et parfois, je suis très dur avec moi-même. Je pense que sur ce point-là, c'est un des rares points sur lesquels je ne suis pas objectif avec ce que je pense. Moi, c'est bien si ça te convient. Tant que tu n'es pas... Parce que le pire, c'est ceux qui ne veulent pas plus être en couple mais que chaque jour, ils se lamentent là-dessus. Toi, tu es focus sur toi et basta. Oui, moi, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour être heureux. J'ai un chien qui est magnifique. Un chat aussi. J'ai partout de mon chat et jamais de mon chat. Il y a peut-être une préférence. Parce que je veux en FAQ, tu dis que l'objectif 2023, c'est d'avoir un deuxième chien. Un deuxième chien, oui. OK. Et tu répondrais quoi du coup si quelqu'un la regarde ça ou quelqu'un te dit tu as besoin de quelqu'un dans ta vie pour t'accomplir ? Déjà, je lui dirais que si lui, il a besoin de quelqu'un, moi, non. Parce que je ne vois pas ce que la personne extérieure m'apporterait de plus que ce que je m'apporte déjà à moi. Ça voudrait dire que si demain, cette personne n'est plus là, j'arrête de vivre, je ne peux plus faire quoi que ce soit. Je pense d'abord qu'avoir quelqu'un dans sa vie, ce n'est pas une fin en soi. Ça doit être une étape qu'on a franchie après avoir cet eau construit. C'est comme ça que je vois les choses. Si on compte sur une personne pour arriver à un tel sujet, à un tel point, c'est qu'il y a un vrai problème. Peut-être de confiance, peut-être d'éducation, d'engagement et d'oser. Moi, j'ose faire des choses même si je me trompe, même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais j'ose les faire, j'ose les faire seul parce que demain, quand tu es dans la merde, vraiment, la plupart du temps, tu te rends compte que tu es seul pour y faire face. Et c'est pareil. Aujourd'hui, tu peux être avec quelqu'un pendant dix ans, du jour au lendemain, il vient te dire qu'en fait, je suis tombé amoureux d'une autre personne et cette personne-là elle part. En fait, finalement, l'amour inconditionnel, tu l'as de deux personnes, de ta mère et de ton chien. Donc le reste, c'est pas sûr. Ou ton chat ? En fait, le chat, avant, je pensais qu'il n'était pas très amoureux comme toi mais le chat, finalement, c'est un peu comme ton chien. Il t'aime profondément. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, j'aimerais revenir à un autre point qui est un petit peu différent mais on parle de quand tu es en coup, t'as des sacrifices à faire, ça te ralentit, etc. Il t'en a parlé un petit peu dans ta FAQ. Je sais plus comment t'as abordé la question ou ce que quelqu'un t'a demandé, c'est la notion de ce qui est essentiel à tes yeux et ce qui... T'es des gens qui parlent de contraintes et t'en as bien parlé parce que tu partages un peu ma vision là-dessus où tu dis que c'est pas des contraintes à partir du moment où tu sais où tu veux aller. Même moi, j'en ai parlé dans une FAQ, le fameux... Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a posé une question. et je profite pas assez. Et du coup, lui, je lui ai donné ma vision mais qu'est-ce que t'aurais à dire à ces personnes qui se mangent dans la gueule des tu travailles trop, tu t'entraînes trop, tu profites pas assez de ta jeunesse, etc. Est-ce que t'as ta vision là-dessus ? Parfois, j'étais dur là-dessus en me disant que ces gens-là, c'était des merdes. Je me suis plus de dire ça. Ceux qui critiquaient toujours à dire tu ne profites pas assez, etc. Moi, j'ai un problème, j'ai un fort problème avec ceux qui essayent d'imposer leur vision aux autres. Tu peux la partager mais tu ne l'imposes pas aux autres. Profiter, ça dépend de toi. Si de sortir en boîte, draguer X filles tous les jours pour toi, c'est profiter, vas-y. J'ai une personne dans mon entourage comme ça, il est au chômage, il n'a pas de projet dans sa vie, il est bel homme, profiter pour lui, c'est vivre sous la tutelle des filles qu'il rencontre, vivre à leur crochet. Donc tu vois, moi, c'est une personne que je ne fréquente plus du tout parce que ce genre de personne, ça ne t'apporte rien. Il ne fait rien dans la vie. Son flex, son palmarès, c'est de nous dire oui, tu vois, elle, je l'ai eu dans mon lit, d'accord, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de projet, dans 20 ans, tu n'auras plus ton physique. Qu'est-ce qui va te rester ? Pour moi, profiter, c'est travailler sur les choses qui ont du sens, faire mes projets, faire mon sport, m'entraîner. Aller en boîte, pour moi, ça ne m'apporte rien, c'est une perte de temps et je l'ai fait dans une période où je me sentais très mal et je me suis vite rendu compte que ce n'est pas ma place, je n'ai rien à faire là. Ma place, c'est travailler, c'est être sportif, essayer de m'améliorer sur les sujets qui ont du sens pour moi. Si pour quelqu'un d'autre, profiter, c'est voyager, prendre un van, aller faire le tour du monde, j'en sais rien, c'est la bonne chose à faire. Tout dépend de ta vision, personne n'a à t'imposer ce que tu dois faire et moi, c'est ma vision, profiter, c'est le travail, c'est de discipliner et c'est d'avancer dans mes objectifs. Et on entend beaucoup dire tu fais beaucoup de sacrifices, etc. Je corrige souvent beaucoup de gens qui disent ça en disant que ce n'est pas des sacrifices, je n'ai pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit. Si tu vas à l'Olympia ou si tu veux, je ne sais pas, être champion de natation, peu importe ce que tu fais, tu ne vas pas un week-end sur deux te retrouvant en boîte et manger un McDo entre deux repas. Tu t'entraînes comme un champion, tu t'entraînes comme quelqu'un qui veut gagner et tu as la mentalité d'un champion. Je déteste la modestie parce qu'il faut faire la différence entre être modeste et être humble. La modestie, c'est profond, c'est trop, c'est absurde. C'est-à-dire que tu effaces tes qualités, tu ne reconnais pas ta valeur pour... En fait, c'est obsécueux. Tu es tout le temps là, oui, non, je ne suis pas si... On te dit, tu as fait ça, tu dis non, en fait, non, je n'ai pas fait, je ne mérite peut-être pas. Moi, je pense sincèrement et quand je dis ça à chaque fois, on me dit que je suis arrogant alors que pas du tout. Moi, je pense que sincèrement, il faut être conscient de ce qu'on est capable de faire. Si tu es capable de courir 100 kilomètres, je n'en sais rien, de faire 200 kilomètres, je n'en sais rien, tu ne vas pas le faire en te disant je n'en suis pas capable sinon comment tu arrives à te convaincre que tu peux le faire si toi-même, tu n'y crois pas. C'est peut-être cliché, on entend tout le temps ça mais moi, je parle du principe que si tu veux gagner, il faut déjà que toi-même tu y crois sinon ça ne sert à rien. Tu t'entraînes et tu te dis je peux gagner, je vais gagner même si au final, tu ne gagnes pas. Je suis sûr que tu as fait déjà mieux que si tu te disais je ne vais pas y arriver. Pour moi, il faut être conscient de son potentiel, il faut être conscient aussi de quand on n'est pas bon et savoir le reconnaître mais il ne faut pas se dire non, je n'y arrive pas, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas bon. Pour moi, ça c'est de la modestie, il faut être humble mais modeste, c'est trop, c'est trop abusé. Mais voilà, c'est ce que je pense et c'est la mentalité que j'ai. Je ne rabaisse personne, je ne dis jamais que je suis meilleur que personne, je dis juste que moi je suis le meilleur et que je peux gagner et c'est comme ça que j'arrive à me projeter et à me dire que je peux y arriver et j'ai peur de la défaite. C'est quelque chose que je n'ai jamais connu parce que jusqu'à présent, en tout cas en sport, jusqu'à présent, pour moi, c'était un amusement mais je rentre dans un milieu où c'est vraiment des professionnels qui font ça, c'est leur métier et j'ai peur d'échouer. J'ai peur de ne pas arriver à mes objectifs en ayant travaillé des années, des mois entiers. J'ai peur de me dire que je ne fais pas assez, que je ne fais pas mieux, que les autres et c'est cette peur qui alimente mon envie de gagner parce que j'ai envie de l'écraser justement en me disant que je fais assez, je fais bien, je fais mieux que les autres et surtout, je fais quelque chose qui me rapproche de plus en plus de la vision que j'ai, que je me suis fixé. Sinon, je ne vois pas comment pas avancer concrètement. En tout cas, c'est pour ma part, c'est ce que je fais. C'est intéressant. Mais du coup, quand tu parles de la peur de perdre, en relance, c'est une peur que tu as envers toi-même ou c'est la peur des gens qui te suivent et qui voient que tu as charbonné mais qu'au final, tu n'as pas le niveau ou c'est vraiment toi contre toi-même ou est-ce que tu as aussi la peur de décevoir certaines personnes ? Il y a des gens qui m'attendent, qui espèrent que je vais perdre. Ah, qui espèrent que tu vas perdre ? Je pense qu'il y a de ça. En fait, il y a toujours deux catégories de personnes qui nous regardent. Certaines qui veulent prendre ta place mais c'est des personnes qui, comme toi, sont motivées à arriver à te détrôner quand tu as atteint une position honorable. D'autres qui te regardent mais qui veulent aussi prendre ta place mais eux te veulent du mal aussi. Ils veulent te voir en bas. Donc, dans tous les cas, on veut te descendre. Des gens qui me suivent me soutiennent. Certains seront peut-être déçus de me voir perdre sauront que j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais j'ai surtout peur pas de décevoir les autres mais c'est sûr que ça me fait chier de voir qu'on n'a pas atteint les objectifs parce qu'à chaque fois je dis toujours on parce que mes abonnés pour moi, en fait, c'est même pas que c'est une famille. Pour moi, ils participent beaucoup à ma préparation. Ils me soutiennent, ils m'envoient des messages, ils utilisent mon code promo chez mon sponsor pour que je puisse préfinancer ma préparation. Il y a des gens qui n'ont pas tout ça. Il y a des gens qui font tout ça dans l'indifférence totale, sont soutiens sans rien. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis on parce que j'ai l'impression qu'à leur manière ils sont avec moi. Et j'ai surtout peur de me dire que je n'ai pas fait assez. Pour moi, gagner, ce n'est pas être premier sur scène. En fait, en compétition, oui, mais avec moi-même, gagner, c'est me dire que je n'aurais pas pu faire plus que ce que j'ai fait. Et si je perds, ça veut dire que je n'ai pas été honnête envers moi-même. C'est ça qui me fait peur de me dire pendant un an de préparation, je n'ai pas suivi ma diète comme il fallait, je ne me suis pas entraîné suffisamment, je n'ai pas été très sérieux sur mon sommeil, j'ai fait si mal, j'ai fait ça. C'est tous ces éléments-là qui me font peur. Ok. Donc vraiment, les éléments, tu peux toi contrôler. Au final, être premier ou troisième, ce n'est pas toi qui... Ce n'est pas moi qui décide, c'est les juges qui décideront. Mais si je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour être conditionné sur scène, là, ça ne me fait peur. Ok. Retourner dans le passé et te dire ça, j'aurais pu faire mieux. C'est ça. C'est pour ça que j'alimente cette peur aussi parce que ça me permet d'être productif et d'être bon. Ouais. Et avant aussi, intéressant, tu disais que en parlant de la modestie et de l'humilité, tu disais aussi que parfois, tu peux passer pour quelqu'un d'arrogant. Tu voulais dire par là, par exemple, si là, demain, tu dis je veux gagner Olympia et je vais gagner parce que j'ai le potentiel et que je vais bosser dur, donc je serai le meilleur. C'est ça que tu disais et les gens... Les gens vont me dire que je suis arrogant, que je ne suis pas humble et ça arrivait à plusieurs reprises, malheureusement. Quand j'ai commencé le bodybuilding, j'avais mis en story, je m'en souviendrai toujours, que j'aimerais gagner ma carte au pro. J'ai reçu des messages de mecs qui étaient dans le milieu depuis très longtemps. Mais pour qui tu te prends, tu viens d'arriver dans le circuit, qu'est-ce que tu vas faire ? Malheureusement, pour eux, je l'ai fait en à peine deux compétitions. Je savais que j'avais le potentiel. Peut-être que ça n'allait pas arriver aussi vite, mais je savais que j'avais le potentiel. Je savais que si je travaillais, si j'étais bon en termes de discipline, en termes d'entraînement et de diète sur les derniers jours de ma compétition, je savais que c'était à ma portée. Mais j'ai fait ce qu'il fallait. Avoir le potentiel, avoir l'envie, ça n'a jamais suffi. Tu peux avoir tout le talent du monde si tu n'es pas un bosseur, ça ne te servira à rien. Il faut toujours les deux. Et c'est ce que j'ai forcé de faire, de toujours travailler. Je pense que la différence entre l'arrogance réelle et la non-arrogance, c'est à quel point ce que tu dis que tu vas faire, c'est réaliste ou pas ? Parce qu'avoir la carte pro, c'était réaliste, tu savais que tu pouvais. Moi, je le savais. C'est comme si moi, demain, je dis avant 2026, je gagne l'Olympia et je sais que je vais le faire. Là, c'est être arrogant parce que je balance un... Mais si je dis je veux faire un marathon avant 2024 et je sais que je vais le faire et que je vais réussir, là, ce n'est pas de l'arrogance parce que c'est quelque chose que je sais que je suis capable. Je pense que c'est ça aussi qui définit la limite. Je pense qu'il y a aussi une notion de... une notion plutôt sociale et d'échange envers les autres. Quand tu es arrogant, c'est la vision que j'ai en fait de l'arrogance au-delà de la définition et de son étélimologie. C'est rabaisser les autres et te faire passer pour le meilleur et faire croire, penser aux autres que tu peux accomplir ce que les autres ne feront pas parce qu'ils ne sont pas toi et que ce sont des merdes face à toi. Moi, je dis simplement que je peux faire quelque chose et je m'en donne les capacités. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver du premier coup, du deuxième coup, mais je sais que si je travaille, je ne peux y arriver. Comme ce que tu viens de dire. Si tu te fixes un objectif réaliste et que tu travailles pour y arriver, je ne sais pas pourquoi tu n'y arrivais pas. Peut-être pas du premier coup, mais ça va arriver. Ce qui est marrant, c'est que tous les champions qu'on connaisse aujourd'hui ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas nés champions. Ils sont devenus champions. Et je suis certain qu'à leur époque, on leur disait la même chose. C'est sûr que Sebum, si on reste dans le monde de la musculation, quand il faisait ses premières scènes, personne ne le voyait trôner sur Mr. Olympia quatre années de suite. Aujourd'hui, il l'est. Et je suis sûr qu'il avait le mindset qu'on a aujourd'hui. Par exemple, je ne le suis pas à fond, mais il disait que cette année, c'était pour lui nouveau. Est-ce que pour ça, ce n'est pas de l'arrogance pour toi ? Le mec, il est champion. Mais je veux dire, en fait, les gens ne comprennent pas la mentalité que tu dois avoir quand tu es là-haut et que les autres viennent t'éteindre. Tu ne dois pas être gentil. Tu dois être accessible en tant que champion. Tu dois avoir l'attitude d'un champion. Mais tu dois avoir la prestance d'un champion. Tu dois, quand tu parles, quand tu t'entraînes, quand tu montes sur scène, on sait que c'est toi le premier. Il n'y a pas de discussion. Mais c'est pour ça, il faut du travail. C'est parce que si Sebum était arrivé avec une chêpe moins impressionnante que celle de l'année dernière, il se serait fait détrôner. Il l'a parlé et je pense que la prise de parole en public, ça t'oblige même encore plus à mettre plus d'assets dans ton entraînement parce que tu sais que tu as provoqué les autres et tu sais qu'ils t'attendent au tournant. Je pense que c'est aussi une sorte de motivation pour tenir ces engagements. Tu ne peux pas être un champion et te dire « Oh non, il faut que tu préserves ta place. Tu sais que les autres viennent pour te détrôner et tu dois tout faire pour rester au sommet. » Même les vidéos YouTube, toi maintenant que tu es dedans, si là demain tu as vu une vidéo « Road to Olympia » ou un truc comme ça, c'est bon, tu l'as dit, il faut que tu bouges. Les gens m'attendent au tournant. Tu ne peux pas semaine d'après dire « Bon, en fait, je l'aime les gars. » Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai arrêté la compétition après il y a peut-être trois mois maintenant. Mais je suis revenu dessus parce que je ne voulais pas me mettre dans une situation délicate. J'étais encore étudiant. C'était avant l'été. Je ne sais plus à quel moment j'ai arrêté exactement. Et tu as dit officiellement « Je fais et après j'arrête. » J'ai fait une vidéo et j'ai dit « J'arrête. » Et j'ai précisé que si je trouvais une solution pour reprendre, je le ferais. Parce que si tu veux, je dépense plus que ce que ça me rapporte. Et je ne voulais pas me mettre dans une situation où j'allais sacrifier mes autres business qui n'ont rien à voir avec la musculation pour investir tout mon argent en muscu et finalement me retrouver avec pas grand-chose et à survivre et en faisant une compétition. Par contre, je suis très lucide sur ce genre de choses. La musculation, ça reste une passion. Ce n'est pas mon métier. Je ne vais pas me mettre dans une situation délicate pour monter sur scène sachant que je ne vais rien gagner à part le mépris de certaines personnes. Donc, je me suis dit autant me sécuriser et ensuite, si je trouve le moyen de mieux pratiquer, c'est-à-dire avoir des ressources qui me permettent de financer ma pratique, avoir du temps, je vais m'en remettre dans. Mais si je ne trouve pas le moyen de le faire, ça ne servira à rien. Je ne vais pas sacrifier mon avenir professionnel, mes projets autres que la musculation pour quelque chose qui ne va rien me rapporter au final parce que je ne vis pas de la musculation. Et donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai retrouvé un équilibre. J'ai réussi à trouver le moyen de gagner plus d'argent et de me financer finalement ma préparation. de reprendre la compétition. Et je l'ai dit aux gens. En fait, le problème sur YouTube, même quand tu es honnête, les gens s'en foutent. Ce qu'ils aiment, c'est du sensationnel. Et parfois, je me dis que j'aurais peut-être dû être le livreur qui me fonce. Tu sais, les prendre pour des cons et dire que je suis naturel alors que je fais 113 kilos, ça m'aurait fait peut-être gagner plus d'argent. Mais au final, je me dis, tu es avec des gens, tu dis des choses telles que ça se passe. Tu as toujours des gens qui s'enferment dans un ailleurs temporel pour essayer d'inventer un paradigme qui n'existe pas. En fait, j'ai compris finalement, c'est pour ça que je m'en fous un peu maintenant. C'est que peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour t'insulter ou dire quelque chose pour te provoquer. Voilà. Sur YouTube, c'est... Ah oui, non mais j'ai laissé tomber. On va revenir sur la prépa juste après. Du coup, on va rester un petit peu dans le contexte vu qu'on parlait des réseaux, de la prépa, etc. Et du coup, je ne sais pas si tu peux nous dire à peu près et combien ça coûte mensuellement. Vraiment une... Une information. Même moi, je ne sais pas du tout en fait. Ouais. Chiffré, c'est vrai que je compte même plus en vrai. Mais j'en ai une petite fourchette. Ça se qu'on doit en 500 ou 1500 par mois ? Je ne chiffre pas par mois, c'est par trimestre. Je pense que par trimestre, donc tous les trois mois, je dois dépenser peut-être 3000 euros. Non, c'est un peu beaucoup quand même. 2000 euros 500 tous les trois mois, je pense. Ah non, c'est quasi 1000 par mois au final. Ouais, à peu près 2500 euros tous les trois mois. Ah non, c'est quand même un coût... Oui, c'est pas un coût négligeable, attention. Je pense que si je chiffre au centime près, on sera peut-être légèrement au-dessus. Peut-être on va toucher les 2008. C'est un coût. Il faut acheter des aliments de qualité. Il faut acheter parfois des vêtements parce qu'on a pris trop de poids. Pour moi, clairement, je l'inclus dans ma préparation parce que c'est elle qui influence mon poids et donc forcément, je suis obligé d'acheter des vêtements. Il y a aussi des produits qui coûtent cher. C'est un coût et si on doit prendre des produits, autant prendre de la qualité. Voilà. Il y a un autre point qui revient sur la fin de la préparation de le voyage. Il faut aller aux Etats-Unis. Il faut payer son billet d'avion. Il faut payer un Airbnb. Il faut payer ses frais de participer sur la compétition. C'est moi qui finance tout. En fait, il n'y a pas de fédération qui nous paye quoi que ce soit. Au contraire, on est des clients pour la fédération. On paye pour participer aux compétitions. Et leur donner de la visibilité. C'est assez absurde. C'est pour ça que parfois, je demande humblement aux gens de me soutenir. Parce que, bon, parfois, comme on dit, c'est un sport de riches pratiqué par des pauvres. Et moi, pour le coup, j'aurais pour ce héritage une calvaissie héréditaire. Donc, il n'y a pas trop de thunes. Donc, tout vient de ma poche. OK. Donc, par rapport à ça, tu disais dans ta FAQ, tu ne vis pas des réseaux aujourd'hui. Tu as ton métier de consultant. Est-ce que tu penses qu'il y en a plein qui se demande est-ce que tu pourrais imaginer, tu arrêtes ton métier de consultant, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais vivre des réseaux ? Actuellement ? Là, comme ça. Non. Pas du tout. Je ne gagne rien du tout avec les réseaux. Toi, tu es revenu aujourd'hui, tu as ton métier. Oui. YouTube, qui est un revenu très modeste parce qu'il faut payer des matières. 300 par mois et encore. Et sponsor ? Oui, à peu près. Honnêtement, c'est une petite structure dont beaucoup de gens ne connaissent pas donc ils ne commandent pas donc ça doit être... Je peux le dire, moi, je n'ai pas de soucis à ça. Je gagne à peu près 400 euros. Ça fluctue en fait, ça fluctue entre 200 et 400 euros parce que ce n'est pas toujours les mêmes commandes chaque mois. Donc, entre 200 et 400 euros. En tout cas, le maximum que j'ai fait, c'est 400 euros. Et tu as des coachings aussi ? Non, pour le moment, je n'en fais pas mais prochainement, je ferai en frais. Ok. Donc, ouais. Aujourd'hui, si je n'ai pas mon métier de consultant, je ne vis pas. Très clairement, je ne gagne pas d'argent. En fait, comme je l'ai dit dans ma FAQ, j'ai peur de gagner de l'argent grâce au réseau. Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre position sur les sujets. J'aime partager mes idées. J'aime aussi remettre les gens à leur place quand ils manquent de respect. Je sais que quand tu es entre guillemets connu, on doit te donner l'image du mec parfait qui ne répond pas, etc. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un d'entier et la valeur qu'on m'a toujours mis en avant en premier dans la vie, c'est le respect. Ça me rend dingue les gens qui manquent de respect. Les gens, ils partent souvent de roïdrage quand tu es bodybuilder, etc. Même sans ça, je peux rentrer dans cet état extrêmement vite quand on me manque de respect. Mais je pèse mes mots parce que parfois, je vais très loin. C'est le truc qui est fondamental pour moi. Tu ne peux pas être dans une relation où je suis quelqu'un de très gentil, très ouvert. On peut parler de tout, de n'importe quoi. Mais dès que tu manques de respect, je change de tout au rien. Et pour moi, je ne peux pas être sur les réseaux et gagner ma vie grâce à ça parce que je n'accepterai jamais qu'on me manque de respect. Jamais. Je ne vais jamais me travestir pour gagner de l'argent. Je ne vais jamais courber les chines devant quelqu'un parce qu'il me suit et parce que si je réponds à ses insultes, on va me dire que je suis une mauvaise personne sur les réseaux. Je n'accepterai jamais ça pour rien au monde. Je suis comme je suis sur les réseaux dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un d'accessible, de très gentil. Je ne me prends pas pour une star. Je ne suis personne. Mais peu importe qui tu es, si tu me manques de respect, le contenu polarisant... Non, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, quand tu ne respectes pas le paradigme actuel, tu es sujet... En fait, on peut très vite te faire. Tu peux monter comme tu peux très vite descendre. Ah oui, ça oui. Il suffit juste que tu dises un truc qui n'est pas en accord avec le courant actuel et que tu es mort. Ce n'est pas que je suis un mec fermé et que je n'entende pas ce qu'on me dise, mais je peux dire un truc qui ne me plaît pas à la masse et parce que ça n'a pas plu à la masse, on va me descendre, c'est fini, on ne veut plus de toi, on ne veut plus de toi. Mais c'est assez rare quand même, je pense. Ce n'est pas assez rare, il y a beaucoup d'exemples. Quand tes propos sont des fois, je vais donner un exemple très parlant sur ma vidéo FAQ, Zorab, notamment, elle a déformé, elle a fait passer ce que je disais parce que ce que je viens de te dire, c'est exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo que j'ai dépensé tous les trois mois à peu près. En fait, non. Sur cette vidéo, je disais exactement ce que j'avais acheté pour faire ma préparation. Tu sais, quand tu fais tes courses, tu achètes tes courses pour que ça dure X temps. Donc, quand je consomme pour ma préparation, je chiffre sur quelque chose qui va me durer plus d'un mois. Il faut que ça dure au moins quatre mois pour que je sois tranquille. C'est pour ça que je parle de trimestre, mais généralement, j'achète pour que ça dure longtemps. Quand je fais des courses, l'idée, c'est que je n'avais pas chez Carrefour acheté un truc et demain, je reviens. C'est que je reviens dans deux, trois mois. C'est pareil quand tu achètes des produits, par exemple. Et c'est ce que je dis dans cette vidéo et ça a été très déformé. Je me suis pris une vague de haine et je n'ai pas compris pourquoi les gens ne sont pas juste venus comprendre et essayer de comprendre ce que je dis. Je parle français, je pense, et que parfois, les sujets sont... les écrits sont sujets d'interprétation. Mais quand c'est dit, exemplarifié, contextualisé, il faut de la mauvaise foi pour arriver à déformer les propos. Donc, c'est aussi ça que je n'accepte pas. Mais de la haine, par rapport à quoi tu avais eu là ? Il y a des mecs qui venaient me dire que, par exemple, il y a un gars qui est assez virulent qui m'a dit mais lui, il ne dépense pas suffisamment d'argent dans la nourriture. Ça se voit, lui, son physique, c'est que des produits, que des produits. Sans se dire qu'en fait, j'ai une mère qui est très gentille, qui remplit mon frigo de viande. Des fois, j'ai l'impression qu'elle fait la préparation avec moi et que finalement, ça me décharge d'un coup. Donc, tu vois, ils ne vont pas chercher très loin. Mais en même temps, si je ne dis pas, on ne peut pas savoir. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de messages virulents. mais bon, voilà, ça, je ne l'ai pas accepté. C'est pour ça que j'ai enlevé la vidéo et je me suis dit, il faut d'abord que j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, pour revenir sur la question, tu ne vis pas des réseaux et tu ne souhaiterais pas forcément vivre. De ce que j'ai compris, tu as envie d'avoir un revenu supplémentaire qui permettrait de financer des meilleures vidéos, des meilleures préparations, etc. C'est ça. Mais pas pour toi en vivre en tant qu'entrepreneur. Non, pas du tout. En fait, c'est juste que j'ai peur de me dire qu'aujourd'hui, s'il y a un sujet politique, par exemple, je ne sais pas, comme d'habitude, je donne mon avis, je suis mort. S'il y a un sujet d'actualité, je donne mon avis, on me salit et je suis foutu. C'est juste ça qui me fait peur. Pourtant, moi, je pense qu'on peut accepter la différence sous toutes ces formes aussi intellectuelles. Je ne pense pas avoir des idées dangereuses. Mais j'ai déjà... Par exemple, il y a des exemples de... Je peux te citer un exemple très concret qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y avait un coach qui était intervenu dans une entreprise pour une question d'harcèlement sexuel. Il y avait un conflit entre un homme et une femme. Et la victime était la femme. Il a dit, mot pour mot, en tant qu'une personne neutre dans cette mission, je vais entendre les deux parties avant de trancher, avant de me faire une idée. Il a été sujet à de la pétition, à de la délation, à du harcèlement numérique. Il a perdu son emploi, il s'est retrouvé à la rue et il n'avait plus rien. Moi, j'ai trop peur de ça. Oui, j'imagine. Mais vraiment, j'ai trop peur de ça de me dire un jour, je vais dire quelque chose, je vis grâce au réseau et du jour au lendemain, je me retrouve à la rue. Ça me fait vraiment peur. Après, si tu restes dans le monde du sport et du body, normalement, tu ne serais pas sujet à parler de plus polarisant. Non, honnêtement, je parle même de choses qui ont un lien avec le sport. Tu sais, par exemple, j'ai envie de sortir une vidéo sur ma chaîne de parler d'un sujet intellectuel juste pour ma curiosité personnelle et juste je partage ça avec les autres. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, je fais un constat. J'ai lu Barisco récemment sur la théorie des nouveaux barbares et j'ai trouvé qu'il y avait un lien très fort entre ce qu'il racontait et la musculation et le bodybuilding de façon générale. Son idée, c'est de dire que globalement, aujourd'hui, on est dans un déclin intellectuel fort. On est dans un déclin spirituel, on est dans un déclin social. Les gens ne prennent plus le temps d'apprendre, de se construire en tant que personne et les champs dans lesquels on cultive nos cerveaux, c'est-à-dire l'école et la télévision sont devenus pauvres, aseptisés, plus d'aliments de qualité pour nous construire. Et je me suis dit c'est fort. C'est fort parce que il parle aussi de l'élément déclencheur polarisant de cette nouvelle tendance qui nous appauvrit tous, la technologie. Avant, les idées un peu farfelues se partageaient autour d'un verre dans des bistrots. Aujourd'hui, c'est Internet, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est très viral, ça va très vite. Et finalement, c'est pareil avec la musculation. Aujourd'hui, TikTok, c'est hyper sexualisé, c'est dangereux, c'est... Enfin, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est très sexualisé. Et je voulais parler de ça sur ma chaîne, je me dis que si je sors une vidéo comme ça, je suis peut-être le Marvel Fitness numéro 2, je me retrouvais à Fren dans une cellule sans jamais pointer quelqu'un du doigt, mais juste parler d'un sujet. Voilà. Je me dis que si je fais pas non de cette vidéo-là, je suis peut-être mort, je sais pas. Voilà, je vois le risque à prendre. C'est un risque à prendre, mais j'ai pas envie de le prendre. Ok, non, mais c'est intéressant. Mais je pense pas que... Je pense que je peux quand même vivre des réseaux en étant polarisant. Parce que je trouve quand t'es polarisant, t'as toujours... Ok, t'auras peut-être beaucoup de haine et de gens qui seront anti-toi, etc. Mais vu que c'est polarisant, il y a quand même toute une partie qui partage tes idées et qui est d'accord. Et on le voit parce que moi, je suis pas forcément dans ce qui est politique, les actualités, etc. Mais je remarque que tous ces contenus qui traitent de la politique, peu importe les partis, C'est tellement polarisant qu'il y a énormément d'engagement, mais des deux côtés. C'est vrai. Sans pour autant que ça chute, parce qu'il y aura toujours des gens qui partageront tes idées. Je suis d'accord. Je sais pas. Peut-être que c'est une peur qui va partir avec le temps, mais j'ai quand même c'est une appréhension que j'ai vraiment énorme. Reste dans le body pour l'instant. Voilà. On va pas s'éloigner du body. De toute façon, tout ce que j'ai envie de faire, c'est en lien avec le body. C'est intéressant. On va parler, on va rester dans les réseaux. Je crois que tu avais abordé ce sujet dans ta FAQ aussi. Tu parlais des clashs et des dramas, je crois, rapidement. Oui. Tu en as parlé dans ce que là, vu qu'on a parlé de beaucoup de choses. Je crois que tu disais dans le sens où tu vas pas rentrer dedans ou au contraire. Non, je sais plus. Non, en fait, j'ai fait des vidéos réactions sur ma chaîne. Ah voilà, c'était ça. Les deux même, d'ailleurs, ont fait beaucoup parler. Et une qui concernait The Robe et Kenfit qui me semble que tu as rencontré. Beaucoup de gens m'ont dit que je cherchais le drama, que j'insultais les gens. Il reste ça. Si on regarde la vidéo, on verra que j'insultais personne. J'ai même été très factuel dans ce que j'ai dit. J'ai corroboré mes propos avec des sources, des images qui sont factuelles. J'ai peut-être un peu été tatillon, c'est ça, c'est cette bonne guerre. C'est YouTube. Tu dois un peu accrocher ton spectateur, faire un peu du sensationnel. Mais j'ai pas été jusqu'en étant insultant, je pense pas. J'ai été un peu dur, mais pas irrespectué et insultant. Beaucoup m'ont dit oui, mais t'es dû Eric Kenfit, tu l'aimes pas, etc. J'ai reconnu que son physique, pour moi, me semblait être atteignable naturellement. Quand je l'ai vu sur scène, ça m'a pas paru fou. Pour moi, c'était un truc qu'on pouvait atteindre naturellement. Ça m'a agacé de le voir se faire humilier et qu'il ne réponde pas. C'est ce que j'aurais dit à un ami, je lui aurais dit la même chose, tu te fais humilier, tu rigoles. Qu'est-ce que tu me mets à moi ou le corps et cet échange intéressant, tu me rabaisse pour faire des vues ou pour faire ça. Et surtout que ça ne me sert pas. Tu me fais passer pour un abruti. Je me suis mis à sa place, je me suis dit moi ça, j'aurais répondu par exemple. Et c'est ce que je dis dans ma vidéo. Voilà, c'est tout. Je ne cherche pas de drama. Je m'attaque d'abord aux idées. C'est sûr que quand tu t'attaques aux idées d'une personne, il y a aussi un peu de sa personnalité qui prend. Mais moi, j'arrive facilement à faire la distinction entre les idées et la personne. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas être d'accord sur un sujet. Ça ne m'a pas empêché de la pression en tant que personne. Moi, je fais la différence entre les deux. Et ce n'est pas du drama. C'est juste que je me sers d'un support pour partager mon avis sur des sujets, pour faire un retour d'expérience, donner une autre vision. Un David qui disait que quand il avait pris des produits pour la première fois, il se sentait comme un drogué. Moi, je n'ai pas eu du tout cette impression. Pour moi, c'est un outil professionnel qui me sert à atteindre un objectif précis. Si je n'ai plus cet objectif, ça ne me sert à rien. Il y a deux ans, j'ai arrêté les compétitions. J'ai perdu 15 kilos. J'étais redevenu un mec normal parce que je n'ai plus d'objectif de compétition. L'idée de la compétition est revenue, donc j'avais forcément besoin de reprendre des produits. Donc, je suis reparti dedans. Je profite parfois de ces supports pour donner aussi ma vision des choses. C'est ce qui marche bien aussi. Ça marche bien et c'est surtout un bon moyen de faire des retours d'expérience. On est souvent dans l'espèce de paradoxe sur YouTube où on se dit pourquoi je ferais cette vidéo je sais qu'elle va faire XU alors que j'ai juste à faire une vidéo qui me prend 10 fois moins de temps, moins de travail, moins d'investissement et elle va me permettre de gagner beaucoup plus. Oui. Ça, c'est un peu compliqué aussi par France. C'est sûr que tu tombes un peu dans le piège des réseaux et tu sais, parfois je me dis que quand j'ai commencé YouTube, je ne vais pas te mentir, j'étais le mec qui se disait qu'il va aller commencer avec des valeurs éthiques et morales, essayer de relever le niveau, avoir peut-être une façon de redorer notre sport, de donner une meilleure image. Mais au final, je me suis rendu compte que je me complais dans le système. C'est-à-dire que je veux aussi faire des vidéos putaclics que je ne me serais jamais autorisé à penser quand j'ai commencé YouTube. Tu es obligé de mettre un titre. Voilà, les vidéos que j'ai critiquées, les approches que je critiquais, je ne me retrouve pas à les faire maintenant. Et j'ai compris que finalement, on ne gagne pas contre le système et que je suis juste un petit engrenage dans un vaste mécanisme qui me dépasse complètement et qui fonctionnera avec ou sans moi. Donc je me contente de me parfaire dans un système que je ne peux pas contrôler, que je subis. Beaucoup de gens disent que oui, mais tu as le choix, nanana. En fait, la liberté, ça n'existe pas. C'est un fantasme que les gens se mettent dans leur tête et pensent que ça existe. Si la liberté existait, vraiment, on ne subirait pas l'inflation, on ne subirait pas les décisions qui nous dérangent en politique, on ne subirait pas tout ça. La liberté n'existe pas. C'est un fantasme de l'humain et de la société. On se plie à des règles pour faire société ensemble, pour vivre bien et pour être bien dans un mécanisme qu'on n'a pas choisi. Voilà. Aujourd'hui, si je pouvais parler des choses qui ont du sens pour moi et faire des vues sur YouTube, je le ferais. Je sais qu'aujourd'hui, si je prends ma caméra et que je commence à parler de, je ne sais pas pourquoi, de manga sur une chaîne qui fait muscu, manga et investissement financier, ça ne fera pas de vues. Pour le nombre de costumes. Pour le nombre de costumes. À chaque fois que je fais une vidéo sur des costumes, ça ne fonctionne pas. Mais je me suis dit, autant dépenser autant d'argent pour faire une vidéo autant que ça fasse des vues. C'est compliqué. C'est horrible, ça. En vrai, tu te dis... C'est pour ça qu'en fait, c'est pareil, c'est le mécanisme de TikTok. Tout le monde fait les mêmes vidéos, les mêmes musiques. Finalement, tu rends compte que tu ne peux pas aller à l'encontre du système. Tu sais que du système, cet algorithme est puissant, intelligent, parfaitement adapté à notre façon de consommer. Il sait ce que tu apprécies, il sait comment te piéger. Et donc, tu ne peux pas gagner. Soit tu te plies à ses règles, soit tu ne... Le seul moyen de gagner, vraiment, c'est de construire des gens qui viennent pour ta personnalité, pour ta personne. Tu n'auras jamais autant. Et jamais tu n'auras autant de gens, personne. Tu fais tes 60 secondes avec sous-titres. Voilà. Et tu fais... C'est ça. C'est ça que tu disais que la liberté, elle n'existe pas pour toi ? Pour moi, non. Jusqu'à quel... Tu ne penses pas que ça dépend de ta situation aussi, de vie ? Comment tu gagnes ou tu habites, etc. Même comme ça, ça n'existe pas pour moi. Tu sais, j'ai un très gros rapport bizarre avec la société actuelle et le taux de détermination. C'est-à-dire qu'avant, quand ton père était menuisier, tu faisais menuiser. Tu n'avais pas le choix. Ton père est fermier, tu es fermier. Aujourd'hui, la pluralité de possibilités est si forte que la notion de destin semble absurde. C'est-à-dire que ton père est médecin, tu n'es pas obligé d'être médecin. Tu peux être charpentier, faire tout ce que tu veux. Donc, l'héritage finalement qui était à la fois génétique et social et spirituel n'a plus aucun sens. Ça a été déconstruit puisqu'on se rend compte que la génétique est aléatoire et que socialement, comme on vient de lui dire, tu n'es pas obligé de suivre les traces de tes parents. Et finalement, le destin, c'est de se dire que peu importe ce que tu fais, tu vas te retrouver là où tu étais destiné d'être. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. C'est-à-dire qu'au final, tout comme la pierre qui pense avoir déterminé sa trajectoire alors que c'est moi qui l'a lancé, je ne suis pas peut-être pas maître de mon destin. En fait, je trouve que ça n'a aucun sens la vie et parfois je me pose des questions absolues de me dire est-ce qu'un jour j'aurai la réponse à tout ça ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que si je décide de ne plus rien faire parce que c'est peut-être au fond ce que j'ai envie d'être, juste de rien faire, de profiter de la vie, de marcher dans d'autres pays avec mon chien, je ne serais pas libre de faire ça. Il y a des pays dans lesquels je ne peux pas me rendre parce que je suis noir. Attention, je ne suis pas en train de me victimiser. Si tu vas dans des pays de l'Est qui n'ont pas vu de noir depuis le USS, les mecs, je viens là-bas, je suis une bête de foire pour eux. Il y a des pays où je ne peux pas me rendre parce que c'est la guerre. En fait, la liberté pour moi, c'est de se complaire dans un système qui est fait pour qu'on se sente bien et de suivre ses règles. Tu vas dans des pays de dictateurs, tu sors des règles établies, tu te fais tuer. Après, c'est des exceptions, non ? Non ! Je vais te donner un autre exemple. La base, tu as envie d'ouvrir ta salle à tout le monde, tu ne peux pas le faire parce que tu dois respecter des règles. Donc, tu n'es pas libre. qui permettent justement d'avoir une meilleure, pas forcément une meilleure vie parce que je pense que tu as cru là-dessus, mais de vivre justement en société. Oui, donc les règles sont une fausse liberté construite pour qu'on puisse faire société ensemble parce que s'il n'y a pas de règles, effectivement, la liberté existe mais la liberté, c'est la loi du plus fort. Je pourrais l'ouvrir la salle par exemple ? Oui, mais tu te plies aux règles pour l'ouvrir. Non, même sans faire les règles. Sauf que s'il y a un contrôle, voilà, c'est que ta liberté est contrainte. Mais c'est toujours difficile d'expliquer cette notion que j'ai par rapport à la liberté. Pour moi, c'est... pour moi, je pense que la liberté, c'est un fantasme. Pour moi, je sais que je ne suis pas libre. Si je dois être libre, même si financièrement, j'ai acquis de l'argent énormément, peut-être que la fille avec qui j'ai rencontrée il y a deux ans, que je suis tombé amoureux, que je ne la reverrai jamais, je ne peux pas aller la revoir et l'obliger d'être avec moi. Ouais. Mais moi, je pense que financièrement, tu es là où tu veux être, je pense... Moi, je me considère libre aujourd'hui, plus ou moins. À certaines limites. Si tu me dis que tu ne peux pas acheter une Lambo et rouler à 500 km à l'heure sur l'autoroute, pour moi, ce n'est pas forcément une liberté. Pour moi, je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, dans mes journées, avec le boulot que j'ai, je peux faire ce que je veux de mes journées, quand je veux et plus ou moins où je veux tant que j'ai l'argent suffisant. Donc, je ne vois pas ce que je peux avoir de plus comme liberté. Si là, demain, je veux partir à Malte une semaine, j'achète le billet et j'y vais. Je vois ce que tu veux dire parce que c'est une forme de liberté. Mais ma conception de la liberté est plus complète dans la mesure où elle est spirituelle, elle est physique, elle est intellectuelle. Je suis limité par mon intellect. Je sais que je ne suis pas quelqu'un de très intelligent et du coup, je me force à casser mes limites pour me sentir peut-être plus libre. Me sentir libre de comprendre ce que j'entends dans un domaine qui n'est pas le mien, me sentir libre de pouvoir construire un raisonnement intelligible dans un domaine que j'ai peut-être découvert il y a quelques mois, me sentir libre d'exprimer mes sentiments. Par exemple, sur ce point-là, je ne suis pas libre aujourd'hui. Pour te dire la vérité, je ne peux même pas dire je t'aime à ma mère. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Je ne sais même pas lui dire ça. À ma manière, j'essaye de lui montrer mais je sais que je ne suis pas libre. Je suis bridé par quelque chose qui a été ma construction psychologique très jeune que j'essaye de m'en débarrasser. Pour moi, la liberté, c'est un tout et on ne l'aura jamais entièrement. À part si on se limite à une seule définition de la liberté, là, oui, on peut se dire qu'on est libre. En tout cas, ma conception me dit que je ne serai jamais libre. Toi, tu parles plus de la liberté aussi du point de vue spirituel, etc. Par exemple, tu as dit que tu ne peux pas dire je t'aime à ta mère. Oui. Moi, je considère plus la liberté de faire plus ou moins ce que je veux quand je le veux sans parler des frontières intellectuelles, psychologiques. Je pensais à ça la différence aussi. Oui, c'est la définition qu'on donne à la liberté. Moi, la liberté, c'est plus maintenant je veux manger ici, je veux voyager là, j'ai les ressources financières pour le faire, j'ai le temps, je ne suis pas bridé par un boulot, par l'aspect financier. Donc, pour moi, je me dis un mec qui est riche et qui vit de sa passion, il est libre parce qu'il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Oui, c'est une forme de liberté, oui. Après, c'est sûr que s'il n'a pas l'intelligence pour dire je t'aime à sa copine et qu'il le veut, c'est sûr qu'il ne sera pas libre là-dessus. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une liberté, ça. C'est plus... Je ne sais pas comment j'aimerais même pas qu'on m'appeler ça. Je ne sais pas, pour moi, dans ma conception de la liberté, c'est que faire tout ce qu'on veut pour... C'est un peu... Tu n'auras pas la rèfle parce que tu ne regardes pas One Piece. Le figue, dans sa forme ultime, le Gear 5, c'est l'incarnation... En fait, c'est la métaphore de la liberté. Les cartoons, tu vois les cartoons ? Tu peux faire spawn un pistolet de rien, tu peux sauter et te tordre comme une serviette. Pour moi, c'est ça la liberté. C'est que ton imagination ne te laisse aucune limite. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux vraiment... Tu n'as aucune limite et ça n'existe pas. Parce qu'il y a des règles physiques. C'est parce qu'il y a des règles physiques. Pas que sur la forme physique de pouvoir se tordre, etc. C'est une métaphore de dire spirituellement, je peux m'adapter, m'ouvrir à tout, appréhender ce que j'entends, ce que j'écoute, comprendre l'étranger, comprendre, je ne sais rien, être empathique cognitivement, émotionnellement. C'est des choses qu'on ne possède pas tous. À des degrés différents, on sera... Donc, tu prends la liberté jusqu'au... Jusqu'au bout psychologique. Vraiment jusqu'au bout. Pas juste la liberté de bouger. Non, pas juste la liberté financière. C'est sûr que si je me limitais à ça, il y a des moyens d'être libre. Surtout si là, maintenant, tu quittes ton boulot et tu vis tes coachings sur les réseaux. C'est ça. Tu as déjà plus de liberté. C'est sûr. D'un certain point de vue. Ok, c'est intéressant. Pour arriver à la fin de ce podcast, j'ai quelques autres questions que je pose généralement aux invités. La première, c'est... Si, en plus, tu as dit que tu avais un projet, mais là, si tu devais créer une entreprise, aujourd'hui, ça serait quoi ? Vu que tu as dit que tu avais des projets... Oui. Après, si c'est secret... Non, ce n'est pas secret. Mais si tu devais créer là une entreprise, ça serait quoi ? Mon projet d'entreprise qui n'a rien à voir avec la musculation, c'est de faire une sorte de Airbnb, mais pour les entreprises. En fait, c'est de la location de bureaux pour les entreprises. Ça fonctionne plutôt bien. Le deuxième projet, c'est de faire du conseil, d'ouvrir une ESL, en fait, pour placer les consultants dans des entreprises qui ont des besoins. Et un dernier point, ce serait donc sur la musculation. Faire du coaching à distance, vendre des e-books, faire des conférences sur le bodybuilding. Je pense que c'est des choses que je pourrais faire dans le futur. OK. Donc, des idées précises, quoi. Oui, vraiment très précises. OK. Et autre question qui est un peu dans le même sens, si tu devais écrire un livre, quel serait son titre ? Waouh. Je pense que si je devais écrire un livre, ce serait la synthèse de ce que j'ai vécu, même si je pense que je n'ai pas vécu grand-chose pour le moment. Ce serait l'homme qui aimerait se faire comprendre. En retraçant ton parcours ? Oui, parce que dans mon parcours, à beaucoup de moments, beaucoup de personnes ne m'ont pas comprise. et moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse comprendre, pas accepter, mais comprendre ce que je fais, qui je suis, pourquoi je le fais et pourquoi j'ai décidé de le faire. Beaucoup n'ont jamais compris pourquoi je fais du bodybuilding. Je ne demande pas d'accepter parce que je peux comprendre que dans la conception de certains, un physique trop hypertrophié, ça n'a aucun sens. Mais comprends juste que je ne suis pas comme toi et que je veux faire autre chose. C'est quelque chose qui est... Si je ne devais aucun livre, ce serait ça. C'est intéressant, en vrai, le titre. L'homme qui aimerait se faire comprendre. Oui, vraiment, parce que c'est un peu ce que j'ai vécu tout le temps dans ma vie. En couple, on me dit tu n'as pas de sentiments, mais en fait, c'est juste que tu ne me comprends pas, je le montre autrement, on n'a pas le même langage. Oui, on est toi en place. Voilà, c'est ça. Amicalement, des personnes ne comprennent pas pourquoi je travaille autant de temps pour essayer d'atteindre des objectifs. Bon, à partir de ce moment-là, c'est compliqué. J'ai eu toujours cette impression, un peu moins maintenant, parce que j'ai rencontré des personnes plus ouvertes qui étaient un peu comme moi, forcément. Donc, on arrive à se comprendre. C'est difficile parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas de passion. Donc, quand tu n'as pas de passion dans la vie, tu ne peux pas comprendre un passionné. Tu ne peux pas comprendre un mec qui est obsédé par la perfection dans un domaine en précis. Donc, oui, j'ai eu beaucoup l'impression de ne pas être compris par certains moments. OK. Et avant, dernière question, avant qu'on se quitte sur le magnifique mot de ça, je pense que ça fait quasiment deux heures, comment est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle de toi ? Que ce soit amis, proches, famille, peu importe. Comment tu aimerais qu'on se rappelle de Stéphane ? Juste de quelqu'un qui a vécu en étant heureux en faisant ce qu'il aimait. Parce que je pense que comme je l'ai dit, la vie, tu ne peux pas revenir en arrière. Ce n'est pas un jeu que tu peux relancer. En fait, on ne sait pas de quoi il fait demain. Il y a des gens qui me disent tu prends si, oui, tu vas mourir à 30 ans. Je veux dire, tu ne connais pas l'avenir. Tu sais, peut-être que je vais sortir là et je vais me faire écraser par une voiture et que ça n'aura aucun rapport avec le body. Peut-être que toi qui m'écris ce message, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu auras un infractus après avoir écrit ton message. En fait, tu ne sais pas. Tu ne sais pas et je suis sûr que si je me mets dans le synopsisme de Mélancolia, je ne sais pas si tu connais ce film, en gros, un météor va frapper la terre et une meuf dépressive, sa dépression disparaît du jour au lendemain. En gros, si tout ce qu'on a construit dans cette petite vie et toutes les règles sociales qu'on établit disparaissent du jour au lendemain, ta vie n'a aucun sens et toutes tes petites préoccupations du côté de tient disparaissent. En fait, quand j'ai perdu mon grand-père, je n'avais jamais vécu de décès avant lui, j'ai compris. En fait, quand tu n'as pas vécu de décès, tu ne comprends pas ce que c'est la mort. Tu ne sais pas. On dit qu'on est trois fois quand on sort du ventre de sa mère, quand on est évincé du foyer familial et quand on perd un parent. Et vu que je considère mon grand-père comme mon père, j'ai perdu un parent. Et c'est là que tu comprends en fait que la mort et la vie, c'est deux choses qui sont complémentaires, même si dans la langue française, on a tendance à la séparer. C'est les phases d'une même pièce. Et je me dis qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, que je vive comme le mec le plus noble, le plus respectueux de son corps, le plus hermite possible, je vais mourir. Et c'est inévitable. Autant faire ce que j'aime. Je ne dis pas que je vais vivre comme un fou non plus, mais je fais en sorte de faire juste ce qu'il me rend heureux. Ça fait penser à le mec que je te parlais, Alex Ormozy, je suis dans un podcast où quand il avait dit et comment il avait dit, mais il disait du style quoi que vous fassiez, quel que soit l'entreprise, le business ou combien vous allez gagner ou bref, ce que vous allez faire. Je ne sais plus comment il a dit, mais il dit dans trois générations, on ne saura plus qui vous étiez. Qui que vous soyez. Sauf si bien sûr on est un Elon Musk, mais il a dit, vous qui me regardez, qui que vous soyez, genre dans trois générations, quoi vous avez fait, de toute façon, on ne sait plus ce que vous avez fait. Ça me fait penser à une phrase qu'on dit dans One Piece. Un docteur qui s'apprête à mourir dit qu'un homme ne meurt pas quand on lui tient une balle dans la tête, mais il meurt quand plus personne ne se souvient de lui. Et je trouve que c'est très beau parce que si tu laisses quelque chose de fort, ça te précédera forcément. Ça peut être mauvais comme bon. On connaît des hommes aujourd'hui qui n'ont pas marqué l'histoire par leur humanité, mais on les connaît quand même. Ils sont toujours là dans notre esprit. Ils vont nous hanter jusqu'à la fin des temps peut-être. Bah écoute, on arrive à la fin. J'ai une petite dernière. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ? Que je ne t'ai pas posée. Difficile à dire, on a parlé beaucoup de choses. Moi, je pense que tu m'as posé toutes les questions qui m'ont permis de me dévoiler en tant que personne, pas qu'en tant qu'athlète. Donc, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Rien de plus à rajouter du coup. Bah écoute, merci d'être venu. Merci pour ton temps. J'espère que vous avez kiffé. Si vous êtes là jusqu'au bout et que vous regardez ça sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément dans les futurs projets, les futurs podcasts. Si vous écoutez ça sur une plateforme de podcasts, que ce soit Spotify, Apple, Amazon, peu importe. N'oublie pas de mettre 5 étoiles, c'est très important. Allez suivre Stéphane sur tous ses réseaux. Donc, Stéphane NFC sur YouTube et Instagram qui prépare Olympia du coup pour 2023. C'est ça. À lui donner de la force. Et bah mec, merci pour ton temps. J'espère que ça t'a plu. Merci, c'était très intéressant. Et quand tu veux, tu reviens. À la prochaine les gars pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501